salut à tous bienvenue dans le live scorpion donc là je suis avec une abonnée qui va nous qui va nous témoigner son histoire donc ma belle on t'appelle comment allo tu veux qu'on t'appelle comment parce qu'on va pas donner ton prénom lola ok alors ma belle lola on va attendre un tout petit peu les gens ils vont se connecter petit à petit ce que tu sais ils reçoivent tous les notifications et puis après ils arrivent donc on va attendre juste quelques secondes tout le monde soit là salut tout le monde lola t'es connecté sur le live toi ou pas ça fait ça fait bizarre quand je l'appelle lola alors lola par contre il va falloir que tu parles bien dans le téléphone ça grésille un petit peu donc je suis peut-être que c'est un petit problème de connexion pour qu'on t'entende bien clair parce que je vais bien te laisser témoigner tranquillement tu vas voilà c'est excellent est-ce que là c'est mieux c'est beaucoup mieux super par contre moi je m'entends en écho bon ok alors je vais juste sortir peut-être qu'il faut que tu coupes le live derrière peut-être non mais du coup je me suis déconnectée sur le live et je pense que c'est parce que je te saurais pas là c'est très bien là c'est très très bien voilà super alors lola je te demande deux minutes la conf j'espère que vous allez bien bienvenue dans le podcast qui est différent des autres podcasts parce qu'en général un podcast on a souvent un interlocuteur ou plusieurs interlocuteurs moi il s'avère que mes interlocutrices et mes interlocuteurs sont au téléphone donc voilà bienvenue donc là j'ai une femme qui a répondu à l'appel à témoins que j'ai mis sur Instagram et sur Snap pour témoigner de son histoire et donc je l'ai au téléphone et elle va nous témoigner son histoire elle a été adorable elle a accepté voilà donc n'hésitez pas à booster à liker à partager parce que c'est quelque chose moi je trouve quand même très grave donc voilà écoute Lola moi je te donne la parole je te laisse nous raconter alors tout d'abord bonsoir je m'appelle Lola j'ai en chion la trentaine j'ai deux enfants et mon témoignage ce soir c'était tout simplement pour vous dire mesdames prenez confiance en vous et ne pensez pas que vous vous demandez d'un homme soyez fiers de ce que vous êtes mon histoire est assez triste je dirais dans mon jeune âge au collège en troisième j'ai rencontré je pensais la mort de ma vie qui est le père de mes enfants nous avons deux enfants ensemble 16 ans de vie commune avec des hauts et des bas comme dans tous les couples mais beaucoup de bas de manque de respect du côté de celui-ci de rabaissement vous avez fait 16 ans ensemble ? pardon ? vous avez fait 16 ans ensemble ? oui 16 ensemble avec 16 ensemble avec j'ai dit une trentaine mais j'ai un petit peu plus j'ai 34 ans précisément je l'ai connu j'étais au collège en troisième et dans les 16 ans il y a eu des ruptures mais on s'est remis ensemble on s'est remis ensemble nous avons décidé suite à la naissance de notre notre dernier petit peu de show de partir et pourtant ça faisait 16 ans que nous étions ensemble mais celui-ci n'était jamais venu chez mes parents c'est à dire qu'ils connaissaient mes parents on s'était déjà vus mais voilà on décide de faire des kilomètres et des kilomètres et vraiment beaucoup de kilomètres pour 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 présenter le nouveau-né et il s'avère qu'il y a un drame celui-ci a décidé de s'énerver et de me frapper chez mes parents donc c'est la première fois qu'il rencontre tes parents c'est pas la première fois qu'il rencontre mes parents il a déjà vu mes parents enfin on va dire en quelque sorte chez nous c'est comme je l'ai dit on a fait des kilomètres pour aller voir mes parents et donc là c'est la première fois en fait qu'il met les pieds chez mes parents d'accord donc on décide de partir en vacances chez les parents et il s'avère que celui-ci s'énerve et pour quelque chose on va dire de très banal que peut-être moi je n'ai pas fait attention en gros il me reprochait en quelque sorte en fait de ne pas faire attention à lui de ne pas le regarder toujours en fait en gros qu'il faisait toujours le premier pas moi j'étais quelqu'un en fait qui était déçu de cette personne donc j'étais avec mais sans savoir pourquoi je restais dans cette situation je me disais voilà c'est le père de mes enfants et celui-ci en fait décide de s'énerver et il me frappe chez mes parents il me frappe à un point que voilà qu'il laisse on va dire des marques des traces sur moi très choquées alors attends il te frappe chez tes parents donc c'est la première fois qu'il entre chez tes parents mais c'est pas la première fois qu'il les rencontre c'est ça ? exact c'est la première fois qu'il va chez mes parents mais c'est pas la première fois qu'il rencontre mes parents voilà et quelle confiance il a pour te frapper déjà est-ce que c'est la première fois qu'il t'a frappé ? non pas du tout d'accord donc il a l'habitude de te frapper mais quelle confiance il a pour te frapper devant tes parents ? alors il m'a pas frappé devant mes parents mais il m'a frappé chez mes parents c'est-à-dire que nous étions dans une maison indépendante qui est juste à côté et voilà une prise de tête il a commencé à s'énerver en disant est-ce que tu penses parce que tu es chez tes parents que je ne vais rien te faire non et puis là le drame arrive il me frappe il me frappe mais il faut savoir que cette personne en fait m'avait déjà trompée à plusieurs reprises dont j'avais pardonné et il s'avère que j'ai été indécide mais en fait je voulais prendre une décision je voulais savoir en réalité qu'est-ce que je voulais pour moi pour mon avenir pour mes enfants donc je me suis dit les cartes sont dans sa main on part en vacances on va voir comment ça se passe d'ailleurs voilà il s'intègre bien dans la famille il n'y a pas de soucis mais Lola j'ai une question quand tu te fais ça chez tes parents est-ce que quelqu'un s'en rend compte ou pas ? j'appelle à l'aide en fait parce que quand tu dis quand tu dis qu'il a été extrêmement violent il a fait quoi exactement il a fait quoi ? souffle ma belle je ne sais pas ça date de fin il m'a bousculé il m'a frappé il m'a bousculé il m'a frappé il m'a tiré les feux en fait j'avais l'impression que c'était pas lui il était enragé et à un moment voilà hors de lui à un moment j'arrive à m'échapper de la maison et puis lui il sort derrière moi et moi j'en profite pour rentrer de nouveau et là je m'enferme et j'appelle à l'aide en fait j'appelle à l'aide et pourtant je n'appelle pas à l'aide mes frères qui sont dans la maison qui sont juste à côté je n'appelle pas mes parents je suis pas douée parce que je n'ai pas envie que en fait que mes parents sachent que voilà je suis dans un déni que je souffre et j'appelle 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 au secours et on vient me sauver on le trouve dehors là je décide d'ouvrir la porte mais moi dans tout ça je suis jamais encore vue je vois pas que j'ai les cheveux arrachés oui sûr j'ai eu des coups mais je me rends pas compte en fait voilà de mon état donc là je vous la porte et là il rentre dans l'appartement enfin dans la maison et puis les autres personnes qui sont arrivées lui demandent qu'est-ce qui se passe et ils constatent en fait comment je suis et moi je n'ai toujours pas encore vu comment je suis et là quand je me regarde dans le miroir et on me fait comprendre que d'aller me regarder et là je me vois je voilà je fonds l'arme je voilà je alors moi je vais dire tu m'envoies tu m'envoies des photos où on voit effectivement tes cheveux où il y a on voit qu'il y a il y a une grosse partie de tes cheveux qui a été arraché arraché exact sur cet écran je ne peux pas faire un partage de photos mais dans le montage il serait il y a vraiment on voit un trou un trou quoi donc alors est-ce qu'il y a ça il y a d'autres choses il y a d'autres choses physiquement des hématomes ou oui j'avais quelques débattements au niveau du coup parce qu'il a essayé de m'étrangler non mais euh là je lui demande je lui demande en fait de de partir de partir de partir il est une heure du matin et je lui demande de partir parce qu'en fait c'est une personne en fait tout au long des années où je suis restée avec m'a rabaissée avait tendance à me rabaisser avait tendance à me rabaisser tout en sachant que moi je suis une femme je suis indépendante j'ai toujours travaillé j'ai toujours eu une situation contrairement à lui en fait qui n'avait pas de situation on va dire et pardon j'avais l'impression en fait qu'il y avait un côté un petit peu de jalousie parce que voilà en quelque sorte il avait tendance à me demander des choses par exemple de l'argent et moi je me enfin je me plaignais en fait je lui disais ben tu sais tu me demandes de l'argent mais je peux pas te donner de l'argent comme ça parce que moi je viens aux besoins de la maison c'est moi qui paye tout toi tu travailles pas toi tu toi tu fais que partir voir tes amis et un jour j'apprends que en fait moi je suis quelqu'un en fait quand j'apprécie quelqu'un j'apprécie la personne et c'est une personne que je suis restée très longtemps avec donc limite c'est comme si c'était voilà tu le connais depuis le collège donc forcément ça fait des années que tu connaissais donc si je résume si je résume vous avez grandi ensemble ok donc vous vous connaissez parfaitement bien toi tu as peut-être plus toi tu as peut-être plus évolué financièrement que lui et donc tu t'es retrouvé à tout réglé et lui au fur et à mesure il s'est bangé on va dire par de la violence verbale humiliation violence physique jusqu'à ce fin de jour où il était rappelé chez tes parents qu'est-ce qui s'est passé après ça ? ça s'est arrêté l'histoire ou elle a continué ? pardon ? qu'est-ce qui s'est passé après l'histoire chez tes parents ? en fait il s'avère qu'il y a du monde qui vient enfin que j'appelle du monde il y a du monde qui vient je lui demande de partir tout le monde trouve ça très triste très triste de voir que voilà qu'on a fait tout ça de kilomètres de voir sa réaction son attitude le manque de respect bien sûr c'est incroyable moi dans tout ça il y a ma mère qui s'évanouit hum et mais ça veut dire Lola je pense que tu dans les séquelles parce que si on te dit d'aller te regarder au miroir c'est que c'est que physiquement on le voyait quand même tu vois moi les cheveux la photo que tu m'envoyais des cheveux c'était sur l'arrière du crâne c'était sur l'arrière du crâne non ? exact et il y avait aussi sur le côté Dieu alors la couvre pour que vous compreniez bien on voit on voit on voit on voit le crâne on voit on voit le crâne donc il reste quelque chose mais je ne sais même pas comment il a pu arrêter comment on peut je ne sais même pas ce que tu as trop fait mais je crois d'ailleurs que les photos que je t'ai envoyées je crois même que c'est des photos où ça te repousse déjà si je ne me trompe pas parce que c'était un petit peu plus rouge ouais je pense que même celle que je t'ai envoyée c'est même pas vraiment enfin en quelque sorte ça avait déjà évolué ça avait déjà un petit peu poussé je ne savais même pas que c'était vraiment crâne rasé vraiment le cœur chevelu vraiment rouge rouge voilà tout ça et quand ils te disent d'aller te regarder physiquement c'est-à-dire au-delà des cheveux ta mère elle s'évanouit parce qu'elle voit son enfant déjà qui s'est fait frapper par un homme mais physiquement je pense qu'il y avait plus que ce que tu nous décris parce que c'est pas vu comment il vu les cheveux moi j'ai juste vu comment il a arraché les cheveux je me suis dit qu'est-ce qu'il a fait en fait qu'est-ce qu'il a fait d'autre après il y a eu les étranglements les coups de pied les coups de poing voilà ça n'a pas duré très longtemps parce que il y a un moment je suis sortie dehors lui il m'a suivie et j'envoie j'étais pour rentrer de nouveau voilà c'est ce qui m'a sauvée et après ça il s'est passé quoi vous êtes rentrée chez vous tous les deux ta famille ils ont dit c'est terminé qu'est-ce qu'il s'est passé en fait après ça je décide de lui demander de partir je lui demande de partir il réfléchit pas lui-même je sens qu'il est très gêné il est très peiné limite il n'a pas confiance il se rend compte qu'il a fait une gaffe donc il s'en va c'est pas une gaffe ça c'est ça c'est une agression ça c'est une agression une agression sans respect en plus avec un culot audacieux parce que ma belle excuse-moi mais de te dire c'est pas parce que t'es chez tes parents que je vais pas te défoncer et donc je te défonce pour te montrer que je peux te défoncer chez tes parents parce qu'au début quand il a commencé à s'énerver je lui dis calme-toi tu sais on est pas chez nous je sais pas et que les gens sachent que voilà que voilà enfin là qu'on est en train de se disputer et tout tout en sachant que tous à l'autre tour c'est de la famille en fait c'est des maisons donc tout le monde va entendre si tu te mets à prier ou à t'énerver donc je me suis telle je me suis faite petite limite j'étais comme une fourmi quoi et vous êtes rentré et tout ce qui s'est passé t'es rentrée chez toi il a pris ses bagages il est parti donc lui il est parti il est parti il est parti il est parti j'ai pas envie de te donner trop de détails mais en fait il est parti il est parti tout en sachant que nous on était c'est vraiment très très loin de sa famille d'accord donc il est parti le lendemain il a pu rejoindre sa famille tu ne dis pas les origines tu ne dis pas les origines moi je ne sais pas de quelle origine tu es voilà je ne veux pas dire les origines d'accord ok je pourrais te le dire en privé mais mais voilà et du coup le lendemain voilà il s'avère qu'on est chez les parents effectivement il y a ma mère qui parmi les gens que j'allais appeler demander le secours ont réveillé ma mère donc ma mère elle est arrivée mais mon père il n'est pas au courant mes frères ils ne sont pas au courant donc le lendemain c'est sûr qu'il est passé où quoi il faut justifier il est où donc je décide de dire à mon père ce qui s'est passé mon père bien sûr très déçu voilà très déçu donc il aurait pu être au moins un bonhomme rester au moins s'excuser et partir à ce moment-là en fait même si je n'ai pas d'eau Lola à ce moment-là vous avez un enfant deux enfants deux deux ok d'accord ok deux et qu'est-ce qui s'est passé vous êtes restés ensemble ou vous vous êtes séparés avec quoi après pardon qu'est-ce qui s'est passé après on se sépare on se sépare je décide de ne pas mettre fin en fait de mettre une suite et de porter plainte ah d'accord voilà de porter plainte et je décide de porter plainte et malheureusement pour lui voilà c'est quelqu'un qui est déjà connu donc il est voilà il te pose un avis de recherche et puis voilà il est il est arrêté en quelque sorte ouais donc du coup il y a une confrontation le jugement se fait par la foulée il est incarcéré waouh waouh il est incarcéré il est incarcéré et on lui donne vraiment une peine de un an ferme ouais mais dans ces un an en fait il avait de la chance sur les un an sauf que lui il a joué on va dire à mauvaise carte ouais il a essayé de s'échapper de la attends et en fait il a dit il a dit qu'il se sentait pas bien on l'a emmené à l'hôpital attends Lola il a essayé de s'évader de la prison ou pas là non de l'hôpital en fait il a dit qu'il se sentait pas bien d'accord je crois qu'en garde à vue il se sentait pas bien donc ils m'ont ramené à l'hôpital et à partir de là il a essayé de s'échapper donc du coup il a été rejugé donc on lui a donné deux ans enfin un an de plus donc deux ans fermes deux ans fermes en quelque sorte ouais tu vois quand tu fais du mal à quelqu'un de bien tu vois chez tes parents en plus chez tes parents et à l'heure où on parle il est où il est au même endroit enfin il est pas il est incarcéré pardon non il est plus incarcéré ah il a appris sa peine il est en aménagement mais il a fait combien là-bas combien de temps là-bas un an et demi je pense un an et demi parce que du coup parce que du coup parce que du coup en fait c'est deux peines différentes en fait donc il a été ju il a fait c'est un an pour moi et sa deuxième peine en fait les un an qui a suivi en fait il a pu faire un aménagement de peine d'accord mais en tout cas il a payé et il t'a menacé il est sorti il t'a menacé enfin il y a une suite il y a une suite il y a une suite c'est-à-dire que bah moi je tombe de haut au tribunal parce que ok il essaye de se justifier on lui demande monsieur écoutez si vous revenez est-ce que vous avez une adresse et là en fait il donne le nom d'une jeune fille dont il m'avait trompé avec donc là je comprends tout en fait je suis quelqu'un je ressens les choses je vois il y a des trucs de loup voilà et là je le regarde il n'arrive plus à me regarder il baisse la tête et là je me rends compte en fait que je me suis fait vraiment bernette depuis le début en gros c'est comme si c'est quelqu'un qui voulait ou bien plutôt qui a qui a eu une double vie le qui t'avait toi et il avait la fille en même temps non tout ça la trahison pardon il t'avait toi et il avait la fille en même temps c'est ça en fait il était avec moi mais en même temps il fréquentait une personne tout en sachant qu'au début de cette relation je me suis rendue compte je trouvais des choses assez louches et et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait il m'a expliqué qu'il n'y avait rien bourseuse comme je suis je suis sur mon travail et puis quelqu'un m'appelle je décroche et la personne se présente en tant que je suis la femme de pardon je comprends pas je suis la femme attends quelqu'un t'appelle quoi ? on va dire on va dire il s'appelle Paul et la personne qui fréquente m'appelle et me dit oui allo bonjour je suis la femme de Paul je voulais le savoir est-ce qu'il avait dormi chez vous hier soir je dis ça rêve j'ai un problème il se passe quoi je comprends pas femme c'est façon de parler femme c'est une façon de parler pardon ? quand elle dit femme c'est une façon de parler oui c'est une façon de parler bien sûr non pas mariée c'est une façon de parler moi j'étais en train de me dire il y a peut-être eu un double mariage un truc non pas du tout pas du tout pas du tout alors m'a dit l'explique-moi deux minutes je te prends deux secondes parce que là je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit son histoire ne tient pas la route c'est du mytho que tu mens moi j'ai vu les photos d'accord c'est à dire elle a passé à faire à mentir à prendre des photos sur internet non c'est la vérité elle a répondu je pourrais même te montrer le dépôt de plainte non 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 je te crois tu fais partie de nombreuses filles qui m'ont répondu moi j'ai décidé de taper toi parce que quand j'ai vu tes photos ça m'a choqué tu vois j'ai vu ton témoignage tu m'as dit il m'a frappé devant mes parents c'est à dire t'as rien dit de plus donc non 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 j'ai pas besoin non je te prends en fait il m'a pas frappé devant mes parents mais il m'a frappé chez mes parents chez tes parents pardon c'est exactement ce que t'as écrit en fait donc non non moi je te crois je sais que c'est vrai en plus tu m'as envoyé des photos alors que je t'ai rien demandé je te crois à 100% t'inquiète pas la dureté même que ça quand tu en parles t'inquiète t'inquiète pas et en fait il s'avère que quand j'ai appris en fait qu'il me trompait j'étais assez fusionnelle avec sa maman elle m'appelait souvent elle prenait de mes nouvelles d'ailleurs sa maman en fait ne voulait pas entendre parler de lui mais on s'appelait et donc un plein jour je l'appelle je lui explique que voilà c'est ce qui se passe et tout et puis et puis elle me dit que elle comprend pas la même et j'ai oublié de dire en fait c'est quelqu'un j'ai oublié de dire que c'est quelqu'un en fait qui n'arrêtait pas de faire le va-et-vient en fait qui rentrait souvent en prison ok donc c'est un prisonnier prison de vrai quoi donc il faut dire il faut dire aussi que c'est à dire que autour d'avant on avait qu'un enfant donc c'est toujours moi qui me suis occupée de en fait de notre enfant d'accord on va dire que c'est un bad boy il y a un écho il y a un écho ah allô ouais allô oui tu m'entends Lola oui oui ok donc on va dire que c'est un bad boy ce gars là donc il te il te bon il te maltraite grave il te milie il te il te il te fait beaucoup de choses très très mauvaises ensuite il te bat chez tes parents ensuite il finit en prison tu apprends qu'il te trompe il sort de prison et et une femme t'appelle pour te déranger etc à ce moment là maintenant qu'est-ce qui se passe entre vous non la femme elle m'a pas la femme elle m'a pas appelée personnellement quand elle est en prison non c'était avant en fait ah avant ah oui d'accord ah oui j'ai raté c'est à dire que en gros pendant la période ou éventuellement où j'étais enceinte je reçois un appel d'un numéro que je connais pas je réponds et la personne elle se présente en tant que la femme de en gros pour dire la copine ils se sont pas mariés ou quoi que ce soit donc moi je comprends pas voilà donc je décide quand je vais le voir je vais lui parler je lui dis déjà comment se fait-il que les gens ils ont mon numéro et puis voilà donc mais elle est très maligne donc elle m'appelle moi d'office j'envoie juste le numéro en fait c'est un petit jeu en fait un petit jeu parce que quand par exemple il rentrait pas par exemple je l'appelle il répond pas je trouvais ça tellement bizarre que je disais bon je vais l'appeler comme dirait un éternel là tu nous parles de avant avant les coups avant la phase de chez tes parents oui ok ça on a bien entendu qu'il a fait il t'a trompé etc moi je voulais savoir après cette histoire c'est à dire quand il est parti en prison et qu'il est sorti de prison bon il est parti chez sa deuxième ou sa copine qu'est-ce qui s'est passé c'est à dire entre vous non 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 c'est à dire que je décide de lui demander de partir je porte plainte le lendemain il est incarcéré deux jours après d'accord deux ou trois jours après ok pour mon affaire il a eu un an dans la même affaire en fait il a eu un an de plus et donc là il s'avère qu'en fait il est il est en semi il a été libéré en quelque sorte en semi et tous les deux tous les deux c'est quoi votre rapport aujourd'hui c'est quoi votre rapport notre rapport en maintenant en fait votre rapport le rapport que vous avez enfin le lien le rapport ouais non le rapport qu'on a en ce moment on n'en a pas du tout ah ok mais il n'y a pas eu de recueil vaille il n'y a pas eu il n'a pas essayé de se venger ou quoi que ce soit il a essayé en quelque sorte il a essayé c'est à dire que moi entre temps j'avais changé de numéro j'ai même reçu des menaces de la même personne dont il fréquentait et en fait où je suis tombée de haut c'est en fait pour revenir à l'histoire c'est que la personne dont il me trompait avec j'avais confié à sa mère voilà ce qui se passait et il s'avère qu'il a repris contact avec cette personne ou plutôt il n'avait pas mis un terme et que le fait que financièrement je ne l'aidais pas et que financièrement sa famille ne pouvait pas sachant qu'au début j'ai dit que sa maman et moi nous étions très fusionnels c'est à dire qu'elle aimait bien on s'appelait voilà sa mère elle me fait le couteau à l'envers sa mère me fait le couteau à l'envers elle en gros du jour au demain comme ça elle accepte en quelque sorte sa nouvelle copine financièrement c'est pas une personne qui peut donc c'est une en fait c'est une fille en fait en quelque sorte elle savait comment le maintenir c'est à dire que comme elle sait qu'il ne pouvait pas financièrement elle lui donnait de l'argent ouais mais ma belle tu sais là en vrai il n'est pas question d'elle en vrai elle c'est elle c'est un détail dans l'histoire cette fille là elle si tu veux c'est rien n'est de sa faute à cette fille là en vrai elle elle n'est même pas concernée même par l'histoire elle elle est là en plus elle est venue à la récupérer quelqu'un qui visiblement ne sait pas se tenir ne sait pas se comporter avec une femme et très violent en plus qui a besoin d'être assistée bon elle elle est venue mais en vrai aujourd'hui toi tu as pu sortir de cette histoire tu vas mieux tu vas bien sincèrement dire que j'aime bien c'est très mentir d'accord parce qu'on a un lien quand même on a des enfants ensemble normal on a des enfants ensemble aussi qu'on reste avec une personne on se projette voilà on voit le très long moins et aussi je suis très déçue en fait je suis très déçue d'avoir en fait fait confiance de nouveau pourquoi de nouveau ce qui m'intéresse le plus de nouveau parce qu'en fait il m'avait déjà frappé une première fois je l'avais pardonné il m'avait déjà trompé une fois je l'avais pardonné mais il avait trompé trompé là c'est pas trompé là c'était vraiment trompé avec là voilà il me trompait avec une personne dont il prenait confiance avec cette personne et aussi il me ténigrait pour cette personne il disait que j'étais folle hystérique que j'avais fait quelque chose que je l'avais attaché plein de choses en gros comme si voilà pas du tout pas du tout non mais c'est c'est le schéma ouais on t'inquiète pas on va pas dire nous que c'est vrai que c'est c'est très bien c'est toujours la même chose de toute façon il faut casser 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 la personne devant l'autre pour etc mais en tout cas moi je suis moi ce qui m'importe c'est qu'aujourd'hui tu sois j'avais peur que tu sois encore dans le truc en fait aujourd'hui tu me dis que t'es plus dents que c'est encore compliqué parce que c'est une histoire quand même difficile t'avais 16 ans avec Amazon mais ça va mieux mais ça va mieux t'es sortie de ça quand même non ? je dirais que quand même ça va mieux parce que j'ai mes enfants allô ? oui 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 je t'entendais plus je ne sais pas c'était quoi la question non je t'ai dit aujourd'hui tu vas mieux aujourd'hui tu certes même s'il y a encore des séquelles parce que ça fait 16 ans mais aujourd'hui t'es plus dans cette histoire alors aujourd'hui aujourd'hui je dirais que je vais un petit peu mieux mais j'ai encore beaucoup de séquelles je doute beaucoup de moi et en fait je ne suis plus la que j'étais avant oui ça c'est sûr ça c'est sûr après une histoire comme ça c'est sûr mais aujourd'hui t'es plus dans la relation ou il y a quelque chose parce que j'ai pas compris la fin ah pas du tout je ne suis pas dans la relation du tout d'accord d'accord ok ok pas du tout pas du tout je ne suis pas dans la relation je pense que j'étais assez humiliée comme ça par lui mais aussi par sa famille donc je préfère me préserver préserver mes enfants et voilà même s'il a déjà essayé bien sûr en tout cas ma belle tu sais quoi nous on va te souhaiter déjà merci d'avoir partagé ce témoignage avec nous et même si c'était beau ce que tu avais dit au départ de soutenir les filles c'est ce qui t'est arrivé on peut pas parce que je vois nos filles qui l'âge des commentaires de temps en temps elle l'a connue elle avait 16 ans les filles c'est-à-dire que il n'y a pas de déjà il y a une phrase que je viens de lire certaines femmes attirent des gosses non elle n'a attiré personne en fait elle l'a rencontrée elle avait 16 ans elle était jeune c'est une histoire elle a grandi avec une gare donc le gosse il y a un jeune quand il a rencontré 16 ans ensuite il a grandi grandi donc elle aurait jamais pu savoir ce qu'il allait changer le mec vous voyez ce que je veux dire donc déjà ça de côté elle on peut on peut on peut on peut juste se dire que c'est une personne qui malheureusement a grandi il y a un écho en fait peut-être parce que toi t'es au téléphone avec moi et que tu t'as le retour parce que moi je m'entends aussi dans ton téléphone non parce que moi j'ai pas activé la vidéo parce que là dans le live ils m'entendent pas en écho il n'y a que toi donc je pense qu'il y a ou c'est parce que t'es un haut-parleur ou je sais pas d'accord mais en tout cas on te souhaite on te souhaite du courage merci merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage et faut que tu fasses je sais pas si tu le fais déjà mais essaie quand même de faire une thérapie parce que les traumatismes ça peut durer très très longtemps faut que ça sorte de toi reste pas comme ça pendant des années des années fais un suivi fais quelque chose pour te libérer de ça et puis après t'avances ok ma belle très bien merci merci et tout je t'en prie merci beaucoup et moi je te reparle sur Instagram ok très bien à très bientôt au revoir bisous ciao bonne soirée merci aïe 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 la conf la conf vous vous rendez pas compte arrêtez arrêtez avec vos phrases qui sont très maudites des phrases maudites bon il y en a beaucoup qui l'ont soutenu merci mais on attire c'est pas vrai ça ça c'est une phrase à retirer je sais pas c'est qui qui vous a mis ça dans la tête mais ça c'est faux ça il y a une fille qui m'a appelée le étranger qui m'a dit ça j'aimerais participer au live bon vous avez le number ou pas à la couffe je vous redonne quelqu'un connait numéro par coeur arrêtez de sortir avec les bad boys elle l'a connue elle avait 16 ans tiens comment t'aurais pu comment t'aurais pu gérer ça elle l'a connue elle avait 16 ans qu'est-ce qu'elle aurait dû faire en vrai non c'est pas arrêter de sortir avec les bad boys là on parle d'un cas bien spécifique le gars il a grandi le gars il a grandi il a grandi il a évolué et ça c'est pas un bad boy il y a 16 ans allo ? allo ? allo ? allo Alissa ? oui tu m'entends ? oui je t'entends tu m'entends ? ouais je t'entends très bien ok du coup voilà je t'ai appelé c'était par rapport au live donc je dois raconter un témoignage c'est ça ? exactement dis-nous tout ok bah écoute moi c'est un peu particulier comme histoire mais j'avais 18 ans et en fait je vivais une période difficile dans ma vie j'avais perdu mon frère et voilà c'était une période assez compliquée j'étais étudiante jeune étudiante et voilà suite au décès de mon grand frère en fait j'étais un peu perdue et si tu veux j'ai fait la rencontre d'un mec un peu plus âgé que moi dans ma ville et c'était un ancien sportif au niveau et en fait c'est un peu comme ça qui m'a branchée et on a discuté ensemble on a appris à se connaître en fait si tu veux bah après on s'est mis ensemble c'était mon premier copain et en fait il était très 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 toxique pour moi mais moi j'étais dans l'engrenage de ma souffrance et de au fond de moi je pensais quand même qu'il allait réparer quelque chose tu vois ouais et j'avais des attentes en fait vis-à-vis de lui qui étaient peut-être pas les bonnes mais voilà j'avais un besoin de réparation quoi et du coup bref on s'est mis ensemble machin et je pense que le fait que il y ait cette notoriété là dans son sportif machin ça m'avait peut-être un peu impressionnée et il avait assez l'emprise sur moi quoi et bref en fait ça devient de plus en plus toxique mais sur plein de points en fait sur les excès de vie qu'il a tu vois lui c'était vraiment quelqu'un de la nuit quoi le monde de la nuit c'est ça d'accord même en fin de relation c'est assez fou comme histoire mais il était vraiment dans des délires assez dingues à se droguer machin ça je l'ai découvert par la suite après coup pas tout de suite c'est à dire pendant que tu étais avec lui dans la relation ça tu le savais pas en fait tu l'as vu après quoi non ouais c'est ça je l'ai vraiment vers la fin en fait je voyais des fois qu'il avait des comportements bizarres et que je trouvais pas très nettes des fois au milieu de la relation mais moi je connais pas tout ce qui est drogue abus ça me parle pas donc je voyais pas et en fait si tu veux il avait un comportement étrange et en fait si tu veux c'était quelqu'un qui se disait comme séparé en fait je savais qu'il avait une fille à ce moment là mais qu'il était entre guillemets divorcé de séparer c'est de plus en plus bizarre on se voit de moins en moins moi je suis toujours dans l'attente qu'on me sauve en fait tout bêtement aujourd'hui j'ai 25 ans j'ai des idées claires bref et en gros si tu veux un jour on est posé entre potes machin et d'un coup il prend son téléphone il sort il se taille il revient jamais j'étais chez des potes à lui avec lui il revient jamais j'appelle ouais j'appelle il ne répond plus je me dis bon ben bizarre tu vois je laisse un message par contre j'en avais un peu ras le bol parce que la distance il y avait trop d'éléments bizarres et quelque chose qui est toxique tu ne pourrais pas mettre le doigt dessus mais tu sais que ce n'est pas bien pour toi et vous ne buviez pas ensemble à ce moment là vous étiez juste si si on était pour moi on était ensemble mais en fait ils se foutent de ma gueule non 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 ma belle j'ai dit vous ne viviez pas ensemble dans le même appartement non on ne vivait pas ensemble non non moi je vivais encore chez mes parents et lui il me disait qu'il vivait soit du genre chez son frère mais en fait d'accord le fameux frère le fameux frère colocataire genre voilà voilà c'est ça mais en gros ce qui s'est passé ce jour là c'est que j'ai craqué j'écris un message j'ai fait écoute je vois qu'on est pas sur la même longueur d'onde t'as ta vie t'as tes excès moi j'ai la mienne je suis désolée de te demander autant de plaisance de ci de ça en fait je fais vraiment un message je me lâche et je lui dis que je peux plus continuer comme ça être dans l'attente et que ça va pas quoi et en fait si tu veux à ce moment là je reçois un coup de fil d'une femme qui me dit oui c'est qui je suis avec on va l'appeler c'est je suis avec ses machins t'es qui je lui ai dit je suis qui je suis sa copine toi t'es qui et elle me dit ah non mais moi je suis sa femme en fait là il est à côté de moi je lui ai dit mais comment ça sa femme enfin moi il m'a dit qu'il était divorcé et tout ah non 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 on a pas divorcé patati patata et tout et là je tombe vraiment de 10 000 étages et du coup ben concrètement je suis un peu assommée en fait il m'a vraiment menti et même ses potes le souffler dans le mensonge et tout je sais pas c'est pas ce qu'il voulait de moi mais il m'a vraiment mytho mais un truc de dingue et ça a duré combien de temps ? hein ? ça a duré combien de temps ? écoute ça a duré facile un an et trois mois un an et trois mois ? ouais 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 c'est chaud c'est chaud attends mais attends parce que non mais lui non mais lui il est très très fort lui comment ? il est en anglais ouais il est un peu en anglais c'est à dire tu l'appelais dans la nuit enfin tu comment il a fait ? bah au début c'est vrai qu'on était assez proche mais après c'est vrai qu'il était des fois distant on s'appelait pas tout le temps tout le temps mais par contre on se voyait très régulièrement tu vois et bon moi j'étais un peu naïve c'était ma première relation et tout mais euh ouais mais après des fois on se cache pas qu'au milieu de la relation même vers la fin des fois des fois j'avais plus tellement de nouvelles il y avait quand même des signes évocateurs ouais mais tu peux pas penser à ça je pense que enfin si tu me dis que t'avais 19 ans en plus qu'il prenait de la drogue etc tu penses à tout mais tu penses pas ça c'est pas possible ouais ouais il manque là c'est ça en fait mari et tout ça donc avec des enfants vraie vie maritale quoi ouais une vraie vie maritale avec une fille ouais ah ouais bon bon c'est chaud et ça s'est fini comment ? ça s'est fini comment ? bah ça s'est fini comment en fait comment ça s'est fini ? bah en fait cette fille en question bah je lui ai tout simplement dit que j'étais désolée que c'était pas mon intention de briser une famille et qu'en fait j'aimerais plus bien la voir quoi juste à rencontrer ah bah toi carrément tu te fais une pote normale elle a dit oui ? ouais écoute elle a dit oui on s'est vus 30 minutes après mais bien et en fait si tu veux bah après elle m'a un peu expliqué c'est un gros con il y a des fois en fait des trucs bidons alors des trucs bidons des fois ils venaient récupérer des choses chez moi je sais pas elle pouvait être tout et n'importe quoi et en fait il me disait qu'il s'était garé plus loin mais sans vraiment de raison mais au final il y a des coïncidences en fait il s'est garé plus loin mais en fait ce jour là il était avec elle des trucs vraiment malsains et franchement comme tu disais tout à l'heure il y en a qui disent qu'on attire certaines personnes mais moi j'ai jamais eu jamais voulu attirer l'ordre de personne en fait non mais c'est faux ça c'est ce genre de phrase c'est pas bon parce que ça culpabilise en fait les femmes sous prétexte qu'elles ont quelque chose qui fait que non 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 tu peux être la meilleure tu peux tomber sur un gars tu te dis waouh même pas que c'est pas possible en fait et pourtant si donc non non ça n'a rien à voir non bah en même temps c'était ta première relation t'es tombé sur quelqu'un qui visiblement semblait bien le mec en fait il avait une boue de vie et ça s'est terminé comment ? alors avec la avec la la femme vous êtes devenue pote ou pas ? non du tout franchement écoute elle on a parlé une heure on a discuté on a échangé les points de vue après moi j'ai vachement pleuré comment ça s'est fini ? bah j'ai pris de la distance avec ce mec en fait ça date d'il y a 8 ans maintenant ah oui j'ai pris de la distance ouais c'était il y a longtemps franchement j'ai pris de la distance j'ai rebondi après je si tu veux j'ai eu des échos de ce qui devient j'ai même recroisé et c'est pas une grande perte quoi ah ouais ? c'est pas une grande perte c'est les gens qui se droguent c'est bah il finit jamais en très bon état quoi tu vois ? on veut m'accryler un petit peu bah il devient quoi du coup ? ce qui devient bah concrètement moi je trouve qu'il j'ai pu revoir recroiser mais je trouve il y a vraiment un souci addictif ? j'ai réapporté les gros quoi il a vraiment pris un coup physique en fait tu vois et même le faciel c'est tout tu vois qu'il a pris un coup et je me dis bah en fait tu peux que devenir comme ça quoi quand t'as une hygiène de vie pourrie et que t'es pourrie tu vois c'est chaud pour un ancien sportif c'est vrai que bon ils prennent du poids et tout à la retraite parce que c'est plus le même au niveau sport c'est plus le même rythme mais il y a des gens qui sont addicts aux drogues effectivement et après c'est qu'il y a un problème il avait souvent déjà un problème quand t'as rencontré je pense ah je pense ouais je suis persuadée que cette personne elle a elle a une case en moins et et la volonté d'être toxique tu sais j'étais tellement conne mais comme dit moi j'avais besoin de réparer quelque chose en moi et c'était pas la meilleure solution non mais ma belle franchement je te jure vraiment je te le dis ne t'en veux mais même pas tu sais tu sais toutes nous toutes toutes tu vois à un moment donné dans notre vie on a été fragiles et forcément tu t'es pas assez réveillée pour analyser tous les trucs et tout tu prends la personne qui te semble cool à ce moment là tu vois qui peut t'apporter ci qui peut t'apporter ça basta tu vois donc ne culpabilise pas de toute façon tu peux pas tu n'aurais rien fait tu n'aurais pas fait un autre choix cette histoire elle aurait eu lieu quoi qu'il arrive tu vois ouais je comprends donc ne regrette pas après moi ma question c'est est-ce qu'aujourd'hui ça a eu un impact sur toi est-ce que ça t'as encore décidé de ça est-ce que ouais je pense parce que comme je t'ai dit à la fois j'ai rebondi j'ai une bonne situation ça va tu vois c'est cool tout va bien mais c'est vraiment la vie affective c'est je suis une fille je manque trop de confiance en moi après est-ce que c'est dû à ça j'en sais rien mais c'est quelqu'un qui me plaît beaucoup qui me taillait des shorts beaucoup taillait des shorts c'est quoi taillait des shorts c'est quoi taillait des shorts ça veut dire quoi c'est à dire bah tu rabaissais quoi tu ah il y avait ouais il y avait trois trucs malsains qui s'étaient installés et ouais tu pourrais être mieux comme ci ouais tu pourrais être mieux comme ça ouais si ouais ça mais ce genre de choses maintenant c'est next certes ça m'a forgée ça a eu un impact positif aussi parce que je sais que moi le moindre truc qu'on me demande de modifier c'est en fait tu prends la porte quoi enfin tu me prends comme je suis ou rien mais d'un autre côté je sens je sens moi que j'ai une petite fragilité je suis très sensible tu vois d'accord que ça m'a ça m'a un peu cassée d'un côté mais après c'est 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 normal d'un autre après il faut que tu bosses ça tu vois il faut que tu essaies de passer au dessus parce que il y a toujours des gens qui vont alors ce qui est marrant c'est qu'ils te disent ça mais lui aujourd'hui il est devenu l'opposé en fait de ce qu'il était censé être en vrai tu vois donc non franchement essaie de essaie de essaie de bosser après ouais il faut toujours le bosser avec avec quelqu'un mais la question c'est plutôt que tu devrais te poser à toi c'est comment toi tu te sens bien en fait avec quoi tu vois qu'est-ce qu'il te faut est-ce que est-ce que physiquement tu t'aimes est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimais pas sur lesquelles lui a appuyé qui sont encore là aujourd'hui tu vois ouais moi perso ça va je je me dis ça va je suis plutôt bien j'avais de l'acné à l'époque j'ai fait des traitements c'était un de mes complexes mais globalement je m'accepte comme je suis ça va ouais très bien des petits kilos à perdre aussi mais ouais mais ça ça va tu vois c'est rien de rien de méchant mais globalement ça va tu vois je t'es en bonne santé t'es en bonne santé ouais je m'assure t'as ce qu'il te faut dans ta vie tu manques de rien non rien ah bah écoute avance tu vois vous deux vous avez pris un chemin Dieu parfois fait des choses pas pour les mauvaises raisons il te sort d'une relation pour que tu aies mieux même si aujourd'hui t'as peut-être pas la relation ou t'es peut-être pas avec quelqu'un ou t'es peut-être même très bien comme tu es finalement si t'es plus avec lui c'est pas pour rien il a sûrement dû t'apprendre quelque chose une toute petite leçon obligée voilà c'est ce que je veux aussi ouais ça me fait plaisir ma belle ok en tout cas merci beaucoup ça me fait vraiment plaisir de t'entendre moi je te suis depuis un moment franchement et t'es top et je suis trop contente que tu sois revenue franchement ah bah merci beaucoup ma belle ça me fait plaisir c'est gentil c'est gentil en tout cas n'hésite pas à rappeler c'est dans notre témoignage déjà merci de nous avoir fait partager ton témoignage de nous avoir partagé j'ai hésité et tout mais bon c'est quand même des trucs qui peuvent arriver et forcément j'ai un peu honte de cette histoire mais si ça m'est arrivé ça peut aussi arriver à d'autres quoi bah bien sûr que ça arrive à d'autres et des fois c'est même huit ans des double vies de quinze ans de vingt ans non non t'as bien fait et puis même toi t'extériorise aussi en même temps tu vois c'est toujours bien ouais non c'est clair bah bah belle passe une bonne soirée à plus tard ciao voilà bisous hé likez hein la confla arrêtez de faire des crevards arrêtez de faire des crevards vous faites trop rire envoyez envoyez la patate bon alors j'ai eu plein d'appels en absence j'arrive pas j'arrive pas ah appel normal alléluia allo allo oui bonjour bonjour je pensais que j'ai dû me tromper le numéro je crois ah ça dépend qui tu voulais appeler je voulais appeler Aïssa mon mail et bah c'était elle même non c'est moi bah oui ah d'accord ah donc il y a à mon avis un décalage exactement il y a un décalage ouais d'accord ok d'accord bon bah tu sais tu sais tu sais pourquoi il y a un décalage je vais vous dire à vous aussi la coprogramme il y a un décalage en fait il y a un décalage partout quand t'es en diffusion direct il y a toujours un décalage que ça soit sur internet ou à la télé pour au cas où il se passerait quelque chose par exemple s'il y a un attentat d'accord pour ne pas que le téléspectateur puisse être choqué tu vois ou pas ok ok d'accord super intéressant à savoir d'accord donc c'est donc c'est la nonna il n'est pas c'est pas un vrai direct il y a un non c'est différé mais genre de 3-4 minutes à peu près d'accord d'accord ok comme ça s'il y a un truc ils sont obligés de couper direct ok 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 écoute bonsoir à toi et puis bonsoir aux filles et peut-être aux garçons je sais pas s'il y a des mecs qui te suivent ouais il y a beaucoup ouais donc je t'ai appelé en numéro visible parce que je suis très consciente mais on n'est pas forcément obligé que les gens voilà je ne sais pas trust me c'est un témoignage trust me c'est un témoignage un peu choquant qui peut être choquant pour certains certaines aussi mais ça me fait à coeur d'en parler parce que je pense que c'est un témoignage beaucoup de femmes et c'est le témoignage c'est le lien pour tout ce que je veux dire me concerne ok voilà donc donc moi si tu veux j'ai été très jeune j'ai été face à des difficultés dans ma vie donc j'ai deux enfants yes donc j'ai eu un peu en mode ghetto je vois que c'est beaucoup de personnes qui parlent de ghetto donc effectivement un peu en mode ghetto c'est pas grave tu connais les gens de la cour qui s'en a bien raconté leur vie voilà et donc du coup je suis tombée en fin de traité donc la galère la galère la galère j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup travaillé puis très vite à un moment donné je me suis retrouvée à devenir escorte bon ça je vais vraiment faire très rapide parce que c'est très long mais c'est pas grave ma belle tu sais on juge pas moi je juge personne sur cette terre et ma conf vous avez pas vous avez pas la juger mais qu'ils vont pas juger je vais même pas regarder je sais pourquoi parce que ce que je vais dire bon déjà je sais que c'est vraiment des choses dont on parle jamais dont on dit pas les femmes n'en parlent pas très bien et c'est hyper important parce que moi ce qui m'est arrivé je me dis avec le recul je me dis merde heureusement c'est à moi que c'est arrivé et tu vois j'ai une gamine aujourd'hui je me dis j'ai pas envie que ça lui arrive et je dois dire ce qui m'est arrivé puisque personne ne me dit ce qui se passe dans ces médias ah bah c'est bien mais t'inquiète pas ils vont pas te juger parce qu'ils sont à mon image donc normalement ils jugent pas nous on est pas dans ça donc t'inquiète t'inquiète donc voilà moi j'ai travaillé donc en restauration voilà et puis donc j'ai perdu mon boulot à un moment donné et j'ai pu à ronde voilà j'ai pu à ronde j'ai pu le logement j'ai pu rien et je suis tombée un jour sur une annonce de serveuse donc j'étais un peu naïve à l'époque on va peut-être me trouver naïve mais bon c'est comme ça que ça s'est passé et j'ai trouvé une annonce de serveuse ensuite super je vois super salaire la première expérience c'était en Belgique d'accord super salaire tout ça c'est génial donc la personne cherchait des femmes typées voilà on en fait ça comme ça typées bon c'est bizarre mais bon peut-être qu'en Belgique on reclut tout faciès t'as la couleur et tout ça franchement je trouve même bizarre au départ quand ils disent typées c'est-à-dire tu veux nous dire ton origine ou non est-ce que par exemple t'es d'Afrique noire Moyen-Orient Maghreb Asiatique Afrique noire ok ok c'est bon voilà donc tu vois déjà la nôtre là je dis ça maintenant avec le recul je trouve que bon j'aurais dit déjà cette partie je sais pas donc une nana très sympa que j'ai au téléphone je pose du elle me dit super elle me demande des photos bon j'ai ok d'accord bon j'envoie des photos bon elle me dit super c'est génial tu vas pertiner tu viens donc un super salaire mais vraiment un salaire qui n'est pas le salaire français donc j'étais à prométer entre 3000 et 4000 euros bon je vais dire les chiffres donc parce que c'est comme ça ouais y'a pas tout le site à quelque part voilà donc et là j'arrive sur place donc dans une rue pareil dans les nuages j'ai une blonde qui vient d'origine européenne de couleur blanche avec une grosse bagnole tout ça très propre sur elle elle faisait pas bizarre quoi tu vois et puis donc on traverse une grande rue puis on arrive dans un lieu sublime et puis donc elle me présente elle me dit donc c'était une mission donc pour les filles qui venaient d'étrangers comme moi de France elles proposaient un logement donc c'était super moi j'avais pas de sous j'avais rien les gamins j'ai dû me débrouiller pour qu'ils soient gardés par ma famille donc j'arrive super beau elle me présente la chambre où je dois dormir avec les autres cerveuses et puis à un moment donné elle m'ouvre un rideau et je vois des sièges donc je me dis c'est vraiment pas drôle je vois des sièges tu sais elle ouvre un rideau comme une vitrine c'est comme ça que je le vis à l'époque et puis je vois des sièges et puis elle me dit là c'est la sûreté d'elle m'ouvre le rideau comment ça elle me dit t'as pas vu dans la rue t'as pas vu qu'il y avait des filles j'ai commencé à les filles et bah oui bah c'est ça le travail en fait tu seras donc ton horaire ce sera le soir tu seras là en vitrine et puis les hommes vont passer on a une carte ah oui et moi je venais de loin parce que moi déjà il n'y avait pas de sous le billet moi-même 100 euros c'était énorme pour moi je me suis retrouvée dans une galère où il n'y avait même pas un rond pour rentrer je ne connaissais personne là-bas et en plus ce milieu-là vraiment moi je ne savais pas que ça existait bon maintenant j'ai vu qu'il y a ça un peu partout maintenant je le sais mais à cette époque-là je ne savais pas bon j'ai pas fait mais elle est ma vie de la go parce qu'en fait elle te dirait au téléphone elle attend que tu sois sur place surprise quoi absolument et bah ça tu vois ça c'est le premier message c'est une des choses aussi que je veux partager c'est qu'il faut vraiment être très vigilant en tant que femme quand on voit quelque chose une offre d'emploi parce que j'ai vu aussi les témoignages de filles qui ont propos d'être mannequin enfin il y a plein de trucs comme ça très bizarre on peut être vite coincé et en fait coincé pour plein de raisons moi c'était financier j'avais peur aussi j'avais peur de partir parce que j'avais pas de sous enfin franchement moi je n'étais pas aventurée à cette époque donc ça a fait un tour dans ma tête et je le fais des fois tu fais quoi tu fais quoi je rentrais dans ma chambre je me suis dit t'as pleuré j'ai dit qu'est-ce que tu fous là mais t'es con je m'en suis voulu tu vois et là je me dis tu sais quoi je me parle à moi-même tu sais je me dis tu vas la faire cette soirée donc alors je suis habillée en tenue très très légère donc toi déjà c'est un premier choix puis tu vas je l'ai fait c'est-à-dire en string des choses comme ça en sous-vêtements quoi voilà c'est ça et à ce moment-là toi tu connais pas du tout ce milieu pas du tout pas du tout c'est-à-dire c'est un truc de ouf alors pour toi d'être c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf et aussi qu'il faut bien comprendre c'est que cette personne-là et après j'ai compris que c'était comme ça qu'elle faisait avec toutes les jeunes les très jeunes qui étaient là c'est qu'elle dit pas elle dit pas elle parle pas parce que c'est de la prostitution c'est de la prostitution avec ça je pense que tu on se comprends tu vois tu vois c'est ça c'est ça le mot c'est rien d'autre c'est d'être serveuse c'est pas parce que quand on vend des boissons et tout ça il y a une carte pour aller dans donc il y avait des chambres où tu fais une chambre tu vois où tu comprends donc c'est de la prostitution c'est ça le mot mais elle le dit pas comme ça elle l'amène pas comme ça et en plus le lieu est sublime donc sur la main c'est vraiment très beau parce que toi parce que le taf c'est quoi c'est d'être en vitrine ensuite il y a une carte il y a une carte ouais donc tu es en vitrine t'as tout plein de mecs qui passent en voiture ah ouais comment ça c'est où c'est pas au Luxembourg qu'il y a ça non non à Amsterdam non je sais pas je sais qu'en Belgique il y a beaucoup après j'ai su qu'il y avait beaucoup surtout à Bruxelles à Bruxelles mais moi j'étais pas là moi j'étais dans un espèce de patelin j'étais pas dans un truc connu je crois qu'il y a un truc connu à Bruxelles d'accord où il y a tout autour il y a toute pas mal de gens qui connaissent tu vois d'accord moi j'étais en plus dans un patelin c'est pour ça aussi que j'ai pas eu des parties ok j'étais dans un bublet trop désarrêté tu vois ok et donc les gars ils passent en voiture ensuite ils s'arrêtent de français aussi parce qu'il y avait des parisiennes moi j'étais pas seule il y avait des parisiennes j'ai sympathisé avec des filles donc il y a beaucoup de français donc voilà ça aussi on peut le savoir parce que je sais qu'il y a une fille qui a failli se pas reconnaître des personnes qu'elle connaissait ouais ouais c'est un truc de fou parce que c'est une rue et la dame là son bar là est connue pour avoir des filles tu sais métis c'est vraiment des canons c'est connu pour ça il y a des gens qui viennent de partout donc il y a même des parisiens qui sont là-haut donc déjà il y a une horreur donc les filles ça il faut pas ce petit temps après bref moi je fais mon truc et je me dis donc je vais bosser les nuits je me dis bon je peux pas rester deux ou trois jours ici c'est pas possible c'est pas mon délire c'est pas et puis j'ai pas grandi comme ça moi j'étais un garçon manqué tu sais plus jeune j'ai assumé ma féminité très tard tu vois j'ai vraiment grandi avec des mecs enfin tu vois c'est pas mon truc la street ouais la street mais franchement grave j'étais vraiment un bonhomme c'est vrai j'étais un bonhomme tu vois vraiment tu vois j'ai eu beaucoup de problèmes de violences et tout enfin vraiment j'étais pas une fille quoi tu vois donc je me dis je me dis ça tu sais ce que tu vas faire comme je me trouvais un peu valide je me suis dit je vais trouver un mec il me faut un mec j'ai fini il faut te faire ça mais j'ai fini et je me suis dit je vais trouver un mec avec qui à qui je vais vendre quelque chose que je vais amener en chambre et avec qui je vais être honnête voilà c'était mon plan ouais je me suis dit faut que tu m'envoies je vais te demander à Dieu que tu m'envoies quelqu'un avec qui il se passera rien à qui je vais expliquer voilà je vais dire la vérité pourquoi je suis là comment je suis là il faut juste un petit peu souple pour que je rentre je suis là chance je tombe sur un gars super voilà qui file des trucs qui file des sous ah oui et puis il faut savoir aussi que la menette dont on a pas envie de sortir il y a beaucoup de enfin c'est vraiment non je sais pas si je dois m'étaler sur ça mais enfin si tu peux tant que tu dis pas le nom du truc tu peux tu peux dis non donc en fait quand t'arrives on te force un peu à rester parce qu'elle t'invoie de rester 10 jours tu vois 10 jours pour gagner entre 5 000 et 4 000 euros d'accord et elle te met un peu la pression bon c'est gentil attention elle n'agresse pas mais c'est quand même tu sais quand t'es jeune c'est facile à être manipulée donc voilà elle te met un peu la pression c'est 10 jours et si tu pars avant tu reviens plus jamais tu vois et puis on n'a pas le droit de faire nos courses c'est sale donc c'est elle qui va faire nos courses quand on a besoin quelque chose c'est elle qui va les faire tu vois la porte d'entrée c'est des grandes maisons mais ça fait comme un outré mais ça fait comme une maison la porte est fermée à clé il faut demander enfin tu vois my god ah ouais d'accord ok donc moi le lendemain quand le soir ma nuit je fais mes types qui me donnent mes sons je me souviens d'ailleurs que ce soir là je l'ai dit donc le type qui me donne l'argent et on s'est finie avec la place passée alors ma belle je vais devoir te poser la question fatidique lui il est venu pour un service oui il t'a donné l'étude sans le service ou avec le service l'enfant ah oui alors oui c'est pour ça et tu vas voir c'est important ce que je vais te dire tu vois ce que je fais et si il faut vraiment l'écouter parce que l'écouter pardon les détails parce que ça va être très très important pour la suite pour vous aider à faire attention vraiment attention il faut savoir que dans ce milieu maintenant je le sais parce qu'après j'ai été plus loin j'ai fait des choses à cause de ce genre c'est un milieu il faut savoir que les mecs sont des fous c'est à dire que c'est pas une légende ou des espèces de fétichistes c'est des hommes qui sont près des arts et en fait tu peux vraiment tomber sur des mecs parfois qui s'emmerdent qui s'ennuient qui s'enverdent ou qui ont autre chose dans la tête et qui sont capables de filer comme ça des sous comme ça voilà voilà bon ça c'est mes à ce moment-là je le savais pas parce que pour moi c'était vraiment un peu de bloquer tu vois mais voilà ça existe mais il y a d'autres travers aussi parce que j'ai vu et j'ai même malheureusement aussi fait des choses pas top voilà donc je m'en vais je me barre et tout ça et là du coup encore en galère parce que du coup j'étais trop trop en galère parce que quand le duo quand le duo il t'a donné merci Earl M t'es adorable à chaque fois elle fait le update et tout quand le monsieur il t'a donné donc ça c'est terminé il est parti toi est-ce que tu continues ta nuit ou est-ce que tu prends les thunes et tu pars à la gare ah non non alors attention parce que faut savoir que la dame avec qui on m'a dit je vais travailler la gérante elle a imposé des minutes et des heures tu vois et ça part pareil elle a imposé aux filles et je te dis l'horreur parce que les nanas elles devaient enchaîner moi comme j'étais la nouvelle arrivée tu vois j'avais pas cette pression tu vois j'avais compris que je pouvais un peu tu vois limite pas repousser les personnes mais tu vois je pouvais le faire tu vois je pouvais jouer mais sinon non non elle avait une pression de nanas c'est dur c'est-à-dire que oui 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 tu vends ton champagne ton truc tu vois un prix qui n'est pas du tout le prix d'une bouteille de champagne qui est beaucoup plus tu donnes un pourcentage je ne sais plus combien franchement je le dis ça fait très longtemps et donc tu dois enchaîner tu dois tu dois enchaîner elle te met l'impression elle te le dit pas comme ça attention parce que c'est très joli c'est très bien amener là je vous le dis comme ça mais c'est super bien amener on tombe très facilement dans le panneau quand t'es en galère t'as pas un rond t'as deux rosses je sais qu'il y en a qui vont dire ben oui mais il y a une chose et tout parce que bon voilà mais voilà moi j'étais dans un point de ma vie qui était vraiment très 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 chaud très chaud très chaud carrément ouais t'inquiète pas parce que si t'as accepté ça de toute façon c'est sûr que ça devait être très très chaud t'inquiète on comprend ouais ouais c'est peut-être pas le bon choix mais ça a été mon choix à ce moment mais c'est pas un truc qu'on se filme on se lève le matin on se dit ouais super ouais non franchement non non mais de toute façon de toute façon là comment s'est rodé le truc c'est enfin une femme qui est affaiblie mentalement qui est dans une galère qui n'a plus de famille qui tu vois elle tombe sur une dame comme ça ouais mais c'est rien t'inquiète il y a plein de filles qui se font avoir comme ça il y en a plein t'inquiète pas il y en a plein elle était très maniaque elle était très maniaque elle supportait pas il fallait que tout soit d'inquiète donc on avait donc pour les fumeurs on devait aller à l'extérieur donc du coup moi j'avais préparé toutes les affaires puis je dis ah bah tiens je vais fumer et tout et je me suis barrée voilà je me suis barrée alors quand je suis partie elle m'a harcelée mais alors je lui dis elle m'a harcelée mais c'est une blague elle m'a harcelée elle m'a harcelée de ouf de ouf de ouf donc voilà mais pourquoi justement tu lui bois de quelque chose tu vois c'est quoi le dire tout de suite tu sais quand tu pars avec le reculant elle encaisse direct en fait elle est cachée elle a une pièce c'est immense ces trucs là vous voyez des petites enfin je sais pas si tu en as déjà vu mais c'est immense les histoires de vitrine et pareil les garçons ont le fait de coeur parce que s'il y a des hommes qui y vont pensez pas que les nanas elles sont là vulnérables parce que derrière ils veulent du fric les macs ils veulent du fric et c'est très très surveillé c'est une blague pas avec ça parce qu'ils te prennent tout de suite tes sous tu gardes ta part et tout de suite elle elle encaisse tes sous donc moi je lui devais rien à part les jours tu vois parce que je devais rester 10 jours je pouvais pas rester là 10 jours tu vois c'était pas possible il fallait du fric tu vois il fallait que je me pare bon la minette de Paris avec qui j'ai bossé elle m'avait donné le numéro d'un taxi tu vois voilà j'ai pris mon train de dire que je suis rentrée là où je visais je me déguidais à l'époque parce que je visais pas vraiment quelque part j'ai pas besoin t'es rentrée chez toi quoi ouais voilà on va dire ça comme ça et alors là la galère encore une fois la galère la galère la galère c'est que du coup ça m'est pas réveillé un truc en moi j'ai dit c'est quoi cette histoire là du fil qui se vend etc et je me dis bon si ça existe pas il doit avoir quelque chose de peut-être mieux tu vois quelque chose d'effectivement comme bon je mets des guillemets parce que moi je me trouve ça du tout joli tu vois bon je suis grande et tout ça je me dis souvent je suis jolie etc mais bon non c'est pas du tout un truc déjà très jeune tu vois j'ai jamais eu confiance en moi en fait tu vois donc c'est pas un truc que tu vois que je voyais pas ça du tout comme une qualité puis d'ailleurs je la voyais même pas cette qualité donc mais bon comme j'ai remarqué déjà l'Anna était toute contente et tout qu'elle m'a reçu peut-être que peut-être qu'il ne reste que ça tu vois et ça c'est malheureux c'est malheureux tu vois j'ai les larmes aux yeux parce que c'est vraiment vraiment tu vois je le reconnais je regarde t'avoir une personne ma belle écoute ma belle je te jure ma belle tu sais tu as pu faire ce que tu veux dans ta vie toutes les même les pires choses même si demain tu m'avais dit ah essa j'ai dealé j'ai volé de la coke j'ai braqué une banque je sais pas moi j'étais les scores de tous les politiciens ma belle dans la vie dans la vie en fait toutes et tous des erreurs donc tu sais je suis en vie je vous parle d'ici là je te parle avec ça mais bon vraiment je suis en vie aujourd'hui pour en parler mais franchement j'ai mis ma vie en danger j'ai mis ma vie vraiment en danger parce que ça c'est vraiment le quart du même pas du quart que tu vois c'est sûr bon voilà à ce moment là moi je veux juste que dis toi une chose dans toutes les religions il y a ce qu'on appelle le repentir quand tu te repentis après lui pardon si tu ne refais plus donc ne te jette pas la pierre ne te considère pas comme une fissade ou quoi que ce soit tu vois ce que je veux dire ouais ouais non et puis maintenant bon même si ça reste quand même t'es marquée par tout ce que là ouais psychologiquement tu sais quoi j'ai un double appel je sais pas si je te mets en attente vas-y ton histoire elle est tellement intéressante qu'on va attendre prends ton appel on est là et tu me dis tout de suite ok je te reprends là dans allez même pas 5 minutes vas-y vas-y bon j'espère j'espère que c'est pas quelqu'un qui est dans le live qui a reconnu sa voix et qui l'a appelé ouais d'où tu dis ça oh my god imaginez vous c'est ça le délire comment la personne elle va nous gâcher notre soirée nous on veut du croustillant on veut du spicy ok là l'histoire est spicy donc j'espère que l'appel là c'est la banque ou un truc du genre ou Amazon Amazon Lite ouais c'est bien oh bah heureusement que c'est anonyme alors la conche pendant qu'elle est au téléphone je tiens à vous préciser quelque chose j'ai beaucoup de femmes beaucoup 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 qui n'osent pas m'appeler qui m'écrivent quand même sur un style sur snap et qui n'osent pas m'appeler parce qu'elles me disent Aïssa j'ai trop peur de me faire reconnaître j'ai trop peur de me faire reconnaître j'ai trop peur de me faire reconnaître donc en fait là malheureusement on rate des témoignages de ça et moi je réfléchis tout à l'heure j'étais avec ma soeur et tout je dis comment je peux trouver un truc où on modifie les voix elle me dit il doit y avoir des applications des trucs où à la personne si elle t'appelle on peut modifier sa voix non mais la con vraiment il y a beaucoup de gens qui suivent d'ailleurs merci à Earl qui dit aux gens de liker en fait souvent les gens qui ne likent pas soit c'est parce qu'ils ne savent pas ou soit c'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas abonnés à moi tu vois et qui regardent par curiosité parce qu'ils kiffent mon taf mais ils ne veulent pas assumer tu vois ils ne veulent pas liker parce que ils peuvent me regarder en anonyme mais ils peuvent pas liker parce que liker c'est valider mon taf donc ils ne veulent pas le faire c'est ça c'est pour ça qu'en fait tu n'as jamais un taux équivalent à tes nombres de vues tu peux être à 1000 vues 2000 3000 il n'y aura jamais autant de liker parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas là pour les bonnes raisons et ceux qui sont là pour les bonnes raisons ils likent automatiquement mais vous pouvez me regarder ceux qui ceux qui font genre ils me regardent mais ils sont un peu jaloux tu vois regardez moi I'm here bande de sorciers baby elle a dit liker non mais en fait il y a grave des gens qui regardent mon live que ce soit ici ou sur insta à l'époque et il y a plein de gens qui se sont reconnaître enfin pas plein de gens qui se sont reconnaître mais plein de gens qui ont peur d'être reconnus parce que t'as la soeur qui regarde t'as la belle soeur t'as la tante de trucs donc c'est laisse tomber t'as l'ex je ne sais pas quoi et voilà donc là je suis en train de réfléchir rappelez-vous je vous ai dit là j'ai mon appareil je vais trouver l'application mais là on est là t'inquiète on est toujours là on a discuté la compla ils sont grave cool avec toi ils ont dit on ne juge pas ah ouais ils ne te jugent pas ils te comprennent et ils te remercient parce qu'il faut être très courageux pour témoigner comme ça heureusement que c'est anonyme ils ont dit donc voilà oui mais oui de toute façon je suis obligée de le faire anonymement même si j'ai écrit beaucoup j'ai écrit beaucoup toute mon histoire en détail mais c'est pas maintenant tu vois peut-être que je trouverai je chercherai plus tard un éditeur parce que franchement j'ai vécu beaucoup de choses de l'intérieur malheureusement vraiment de malheureusement mais je sais que je ne suis pas prête parce que il faut que tu le fasses moi j'ai lu un livre à l'époque en 2013 ou 2014 je crois c'était une une ex-escorte mais elle de footballeur elle racontait toute son histoire dans un livre c'était je vais essayer de le trouver je te dirais le nom ouais ouais il est top je crois que oui ça doit aider ça doit aider certainement cette fille-là ça a dû ouais elle a beaucoup souffert et tout je ne vais pas vous raconter parce que si vous l'avez acheté le livre vous allez tout savoir mais la pauvre elle a beaucoup souffert aujourd'hui je crois qu'elle a 45 un truc comme ça ça y est elle n'est plus elle n'est plus dedans ouais c'est non comme tu l'as dit ouais donc du coup on en était tu retournes sur Paris enfin tu retournes d'où tu viens en fait en vrai tu retournes en France ouais ouais et donc du coup je me dis j'ai l'impression d'avoir rien pour moi etc et puis je me dis puisque tout le monde me dit que je suis peut-être un peu jolie quand je reçois en respiration c'est vrai que je me faisais beaucoup draguer etc mais bon moi dans ma mentalité un peu bonhomme c'est vrai j'ai eu longtemps ma mentalité un peu pas guerrière mais tu vois voilà moi j'avais pas le temps c'était mes enfants mais c'est tout tu vois j'avais pas trop le temps et du coup j'ai passé des nuits je crois pendant une semaine à chercher quelque chose qui ressemblerait qui ressemblerait à ce que j'ai vu mais en mieux tu vois tu m'imagines j'ai pensé forcément si une femme a pensé à faire ça forcément il y a des personnes qui vont penser à faire mieux tu vois je sais pas je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête bon je cherche sur internet et je tombe sur un truc en Suisse voilà et c'est là où tout commence d'escorte donc là c'était annoncé c'était clair entre temps j'avais vu qu'en fait voilà j'avais vu qu'il y avait un monde du monde du sexe là était franchement très bien etc d'escorte voilà là c'était une nana pour contre elle très bizarre une espagnole et puis elle explique pareil un super salaire mais elle dit clairement en fait donc que les personnes qu'elle recrute arrivent dans une super maison que les mecs viennent les tarifs etc voilà donc elle nous dit qu'on peut gagner énormément d'argent et que ça peut être très rapide elle n'impose pas de durée etc bon là je me dis bon je réfléchis quand même un peu mais tellement la galère je me dis ah ouais tu pourrais te faire bon là allez on en a mois tout sera réglé tu récupères des gamins voilà et tout bon ça va le faire quoi tu vois mais c'est grave c'est grave là j'en parle comme ça mais je veux vraiment pas que les filles pensent que je banalise non non t'inquiète pas c'est peut-être une solution parce que pas du tout et vous allez comprendre pourquoi je dis ça c'est vraiment pas une solution j'ai eu beaucoup de chance je pense et donc j'arrive alors là là j'arrive dans un truc style tu vois les bâtiments un peu montfermés tout ça c'était la thèse c'était la thèse c'était la thèse tu vois c'était la thèse tu vois non mais t'inquiète pas attends parce qu'il y a un truc que j'apprends moi je savais pas qu'en Suisse il y avait des cités il y a des cités en Suisse non c'est pas une cité parce que cités ça n'existe pas mais t'as quelques immeubles cachés d'ailleurs ils sont connus les quartiers là tu vois bon maintenant je connais c'est grave de dire ça mais je sais mais c'est des petits trucs comme ça et puis t'as des espèces de vieux immeubles pourris mais ils se voient pas évidemment ça se voit pas évidemment ça se voit pas tu vois donc là c'était à Genève à Genève et là je tombe sur une espagnole une vieille macronne espagnole mais genre trop bizarre comme à la télé mais vraiment trop bizarre tu vois ah ouais personne parlait français il y avait des russes enfin il y avait de toutes les nationalités c'était pas propre et tout franchement c'était grave pas propre et tout j'ai dit non tu vois aussi là on dormait à 20 dans une chambre c'est quoi mais oui je dis mais c'est quoi ce délire elle dit que c'est hyper luxueux et tout déjà c'était un truc de fou tu vois tu sais quand même tu vas coucher avec des mecs c'est quand même fou c'est fort de faire ça moi j'ai une famille qui prie beaucoup tu vois c'est déjà déstabilisant j'ai des gens en train de me vider de mon âme déjà tu vois et j'allais dans un lieu comme ça tu vois déjà t'es sale c'est ce que j'ai pensé de moi je sais pas s'il y a des filles qui ont fait ça mais c'est ce que je pensais de moi même tu vois je me dis déjà c'est grave sale ce que tu vas faire bah le lieu il est dégueulasse et tout ça franchement et puis des filles elles faisaient plein de rituels parce qu'il faut savoir aussi qu'il y en a beaucoup dans ce milieu qui font des rituels de magie tu vois elles faisaient des rituels de magie avec du champagne elles avaient mis comme un hôtel tu sais c'est très sérieux attention et quand je suis arrivée elles m'ont dit ouais ouais elles offraient des offrandes et tout mais de la magie pour aller où pour faire quoi c'est quoi l'objectif de ça mais pour avoir plus pour avoir plus d'hommes pour avoir plus de mecs je t'assure oh my god ouais ouais c'est une dingue et comme moi j'ai peur quand même tu vois j'ai peur je suis pas trop dans le délire tu vois magie tout ça moi ça me fait un peu flipper tu vois ce truc là c'est pas dans le délire et tout je dis non c'était pas propre moi j'aime pas bon allez c'est ton BG c'est peut-être une connerie aussi là du coup je m'en veux je me suis dit mais toi aussi c'est des idées à la con qu'est-ce que c'est des tranchements qu'est-ce que tu fais mais le truc c'est que j'en mets toujours pas un rond alors anecdote ça c'est pour faire rire un petit peu mais je suis arrivée en Suisse avec 10 francs et moi je pensais c'était 10 euros en Suisse je me suis dit c'est 10 euros j'ai acheté du pot du beurre et tout je me souviens j'ai acheté du Kiri et encore c'est tout petit c'était un tout petit Kiri j'en avais 4 dedans ah parce que la dame elle vous nourrissait pas la dame là-bas elle ne nourrissait pas en revanche la première de Belgique elle oublie d'ailleurs elle faisait des super repas c'est une petite maligne ça va elle c'est un autre level elle c'est un autre level de comment on l'a dit ça elle elle sent pas les steaks je veux dire chacun sa live mais les filles après elles avaient des big frigos tout ça on sentait qu'elle faisait franchement elle faisait de l'argent mais faut voir le lieu tu vois c'est moi c'est vrai déjà 20 dans une chambre je comprends pas comment c'est possible je regarde bien ma pièce je me dis attends 20 comment ah c'est chaud oh my god c'est chaud c'est chaud c'est chaud et ça donc du coup là pareil comme j'avais 10 francs et que je les ai utilisés pour les sandwiches et qu'ensuite si tu foudes pas et tout ça tu vois c'est pas possible j'ai une tante j'ai appelé ma tante j'ai dit écoute tata je ne cherche pas à comprendre je suis en Suisse elle me dit ah mais comment mais qu'est-ce que tu fais là mais qu'est-ce que tu sais bon je connais quand même tu sais les romans je dis je dis laisse tomber je ne sais pas comprendre je sais que c'est créer et tout il faut que tu viennes me chercher parce que là je suis à la rue moi je suis partie je dis non je peux pas je peux pas je dis à la dame écoutez je peux pas c'est pas l'espagnol je fais le mot et tout là trop bizarre bref je dis non je peux pas tu vois je vais partir et tout voilà et donc là je me barre et tout putain tu vas faire quoi j'avais trop de trucs à payer mes petits foils je les récupère et puis moi j'aime trop les enfants déjà en général et j'aime mes enfants tu sais c'est un truc je sais pas moi j'ai un problème avec les enfants mais même tous les enfants moi c'est même c'est pas mes enfants moi je sais pas moi les enfants c'est un truc t'as beaucoup ouais ouais depuis que je suis gamine mais je pense que c'est dû aussi à mon enfance parce que j'ai une enfance même très dure tu vois c'est vrai que les enfants c'est un truc qui me touche beaucoup et là en l'occurrence j'en ai moins maintenant tu vois donc c'est un truc que moi je peux retourner la terre entière et même faire des bêtises chose que j'aurais pas dû faire tu vois bref et du coup je suis maintenant en plus elle aussi une galérienne elle me fait la pire tout ça elle avait rien à grailler chez elle j'ai dit voilà non on est vécu j'en voulais même à ma vie tu vois en fait on est des galériens on est des familles une famille fracassée mais comment tu sais j'attends même à tes parents tu te dis mais pourquoi ils t'ont fait naître c'est horrible tu sais quoi la fin la fin je crois la fin c'est le pire bah tu déprimes tu déprimes ah ouais vaut mieux manger même t'es dans un petit truc mais au moins tu manges tu vois ou t'as la famille mais vraiment la vraie famille tu vois qui te répond fort qui te dit des choses enfin je sais pas mais la fin ça fait faire n'importe quoi c'est un truc de fou tu vois et c'est pour ça qu'il faut faire des études aussi ça j'ai regretté et tout enfin bon donc là je me suis m'attend et je dis nan 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 moi je peux pas rentrer comme ça il faut que je me refasse vite moi je voulais vite moi je voulais un, deux mois max tu vois je voulais du 10 cas c'est grave ce que je dis mais c'est comme ça c'est ce que je dis non mais bon en fait c'est bien que tu nous dis l'état d'esprit dans lequel tu es à ce moment là parce que pour faire ça il faut forcément avoir des motivations tu fais pas ça juste comme ça tu vois donc c'est très bien que tu nous dises bon dis nous donc je tombe finalement sur une super nana enfin super super c'était une vraie macron je vais les aimer dans un truc super beau en Suisse c'était vraiment 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 très 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 classe et là 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 c'est là où tout commence c'est là où tout commence tu vois c'est ma première prestation je mets des jolies mots je suis désolée j'ai un peu une esthète mais c'est pas voilà vous savez ce que c'est tu vois vous savez ce que c'est mes premières prestations et tout tu vois je fais beaucoup beaucoup d'argent franchement j'ai fait beaucoup tu vois j'ai fait beaucoup voilà mais donc voilà donc j'ai enchaîné j'ai enchaîné j'ai enchaîné j'ai enchaîné j'ai gagné pas d'argent et le truc c'est que dans cet endroit là c'était un super grand appât il y avait beaucoup de drogue des chaises droguées donc là c'est je sais pas si je peux dire les mots je sais pas mais c'est vraiment c'est de la tu dis les lettres parce que youtube ils vont couper sinon la C peut-être la C voilà la C les trucs de comment on va dire ça de la la D-R-O-G-U-E tu sais ce qui V-I-O-L voilà ça s'utilise aussi pour avoir pour les filles qui veulent avoir plus d'excès V-I-O-L ouais tu sais comment on appelle ça ah parce que ça ça veut dire V-I-O-L ça veut dire quelque chose je vais dire la MMA mais c'est pas ça d'accord tu vois ce que c'est je vois oui le comme ça MMA c'est le sport mais c'est pas ça MD etc ouais voilà c'est ça donc c'est vraiment des drogues dures et il y a aussi la sorcellerie parce qu'il y en a qui faisaient de la sorcellerie pour avoir attiré des hommes avoir plus de rage mais non mais attends c'est quoi ce délire c'est quelle c'est quelle origine parce que d'un non ça c'est les renoms c'était pas du bon alors le premier truc c'était tout il y avait des roubaines elle le faisait ah aussi des nénettes de tu sais les noires d'Amérique mais pas noires pas les colombiennes les calédoniennes ça y a des Nouvelle Calédonie ouais ouais Nouvelle Calédonie il y avait pas beaucoup de françaises il y avait une française d'ailleurs dans le deuxième truc que j'ai fait elle avait plein de sous elle était blindée mais comme elle a refusé de prendre l'argent enfin pas de sous pas de sous ses parents en avaient beaucoup elle voulait pas l'argent de ses parents donc elle voulait faire ça bon en vrai j'ai jamais compris et sinon il y avait des ruses j'ai pris des ruses c'est toujours les mêmes à peu près en Suisse quand elle a dit les gens qui faisaient du taf là ça m'a fait mal ici j'ai eu mal derrière mon oreille d'un coup ah ouais elle m'a cuisiner des fleurs je sais pas à un moment je fais quoi elle cuisiner des fleurs des pétales et puis elles sont et puis elles rigolent pas quand elles font leur bail c'est ça le plus impressionnant mais il y avait du résultat parce que moi j'ai menti apparemment oui apparemment non parce qu'elles génèrent les gamines là il y en avait je le souvenir non elles génèrent elles génèrent et puis elles avaient des trucs dans l'enfer donc elles font des elles font des rituels un peu mystiques mais c'est qui qui leur dit par ces rituels là parce que ça me parle mais à mon avis moi je pense que pour la première maison c'est la dame Macron là je t'ai dit elle était trop bizarre c'était une espagnole comme un petit pain un peu gros franchement je suis loup vraiment non mais en fait c'est vrai quand on dit il y a une fille qui dit beaucoup de blancs sont dans la senselle et mon cerveau il est resté comme à l'époque tu vois pour moi ça c'est que j'ai l'écart pour moi j'ai du mal à voir les mais c'est vrai et pareil et tu sais que j'ai parce que tellement je veux aller loin moi j'étais tellement choquée à un moment donné moi j'ai commencé à à l'époque je me rendais pas compte mais je filmais parce que j'étais tellement choquée donc en fait j'ai un ordi où j'ai tout tout seul j'ai beaucoup de choses que j'ai filmées parce que je suis sûre que ça peut valoir un jour je sais pas si un jour peut-être quelqu'un sera intéressé par mon histoire tu vois pour vraiment qu'on saisisse l'intérieur ah bah ils vont faire un film sur Netflix ma cocotte ça c'est Netflix ça c'est ouais non je sais pas franchement je sais pas tu vois parce que déjà c'est dur tu sais là je t'en parle ça me fait du bien parce que c'est toi même si je sais qu'il y a du monde qui regarde mais je sais pas t'es à ta chambre déjà et puis je te trouve bienveillante quand on écoute et je trouve la communauté aussi je la trouve aussi bienveillante et je sais qu'un jour j'en parlerai parce que j'en ai besoin vraiment c'est très bizarre parce qu'après toutes ces expériences là je sens au fond de moi qu'il faut vraiment que j'en parle pour j'ai l'impression pour peut-être sauver des filles tu vois qui pourraient tomber dans des trucs bien sûr et puis aujourd'hui t'as vu un peu les réseaux sociaux tout ça et l'argent c'est facile en fait l'argent facile donc forcément tout le monde veut son angloir un peu importe de quelle manière regarde le truc porte à poti à Dubaï et bien moi ça m'a un peu étonnée tu vois quand j'ai vu ça c'est ben oui bon mes proches parce qu'aucun de mes proches c'est ça mais tu vois moi j'étais pas étonnée et je sais pourquoi parce que j'étais dedans il y a des nanas parce que t'as différentes gammes de nanas je mets des guillemets donc t'as celles qui vont aller dans des pratiques très très bon je vais dire le mot mais très très hard on va dire tu vois après t'en as plus soft tu vois donc celles qui font des trucs hard elles se font beaucoup plus d'argent tu vois moi je suis restée dans le soft parce que de toute façon déjà de base je venais de rien moi j'avais rien moi j'étais contente avec 5 000 je bossais une semaine ou deux semaines tu vois j'étais super contente tu vois j'étais pas après tu fais plus effectivement les filles qui étaient plus haut de gamme je mets des guillemets parce que haut de gamme c'est pas un prestige dans ce milieu non c'est faire des choses voilà ouais voilà oui effectivement c'est parce que les mecs sont des tarés et c'est pour ça que je te disais après j'ai pas été étonnée du monsieur qui m'a aidé à repartir parce que déjà c'est toujours les mêmes faut savoir que ça tourne c'est toujours les mêmes faut pas chercher les mêmes qui reviennent mais les profils sont totalement différents c'est à dire t'as des mecs t'as des mecs très riches ça c'est vrai t'as des mecs jeunes beaux t'as des mecs jeunes beaux tu te dis mais d'où tu vas payer une meuf parce qu'en Suisse c'est 400 chiffres j'ai jamais su prononcer donc 400 chiffres c'est comme 400 euros ici pour passer une heure avec une fille d'accord avec une fille normale normale qui fait des trucs normaux enfin normaux encore une fois c'est relatif on se comprend tu vois qu'il n'y a pas dans des choses extravagantes on se comprend n'inquiète pas on a plus de 18 ans ici on n'inquiète pas voilà il faut savoir aussi qu'il y a des filles aussi qui sont bookées pour des soirées ça s'appelle des soirées blanches pour faire gaffe parce que quand t'arrives là-bas c'était une fille qui se drogue pas moi je me suis jamais droguée j'ai peur des drogues j'ai peur de la magie moi je n'ai plus de boulos en fait non mais t'as bien fait t'as bien fait parce qu'aujourd'hui où elles sont les meufs on ne sait pas d'ailleurs ça ça m'a sauvée j'en suis convaincue parce qu'ils font tout alors ça aussi il faut que les filles comprennent que dans ces lieux là il y a toujours de la drogue qui circule parce que le but c'est que tu sois drôlée parce que quand t'es drôlée t'es obligée de rester parce que tu dois payer ta drogue tu vois ça je les suis après parce que j'ai vu c'est vrai j'ai vu de la drogue tout le temps mais des drogues dures pas des joueurs même si c'est grave mais des trucs de fou tu vois et c'est comme ça c'est comme je sais pas moi comme quoi de l'eau autour de ton robinet tu vois c'est leur but c'est ça c'est que tu restes pour eux parce que les mecs ils sont graves dessous moi après j'ai fait des comptes moi après toutes les conneries que j'ai fait j'ai fait des comptes j'ai compris qu'en fait effectivement leur intérêt c'est de garder les talents entre guillemets parce que ça génère il faut les garder les filles parce qu'à la mettre elle se barre ou elle est pas sous quelque chose ben eux ils perdent du chiffre d'affaires et donc là et donc là t'es dans quelque chose de prestigieux il y a des soirées il y a de la C etc qui va bon il y a les filles ça j'y allais pas ça j'y allais pas parce que ça me faisait trop peur tu vois ça j'y allais pas mais c'est vrai je les voyais les filles partir et tout mais bon j'étais contente de ce que j'avais tu vois j'étais contente de ce que j'avais voilà donc en deux mois j'ai pris mon fric tout ça c'est bon j'étais max tu vois j'étais max j'ai pris ce dont j'avais besoin que j'arrivais tu vois je suis rentrée je suis rentrée et tout ça et tout ça je suis rentrée je fais ma petite vie et tout et puis et puis c'est pour ça l'argent c'est dangereux c'est très dangereux il faut faire gaffe l'argent d'une certaine manière il faut faire gaffe ben je rentre et tout je fais mes trucs ok je remets tout en place je me trouve un truc un bonjour et tout mais je me disais tu vois je me repose au bout de je crois 4 ou 6 mois pas tout de suite je me dis mais petite galère je sais plus ça doit être électricité je te revends tout ça je me dis mais tu pourrais comme ça tu pourrais régler ça tu vois je repense je me dis je me dis et là je retombe dans le cercle c'est un putain de cercle ce truc ah ben ça c'est comme les dealers les dealers c'est la même chose ils peuvent plus aller travailler pour 2000 euros quand ils ont payé des 5000 euros par soirée ou des fois 10 ou 20 c'est impossible pour eux oui à noter alors petit détail je vais donner un peu de croustillant du croustillant pour que les gens pour que les filles surtout les femmes fassent attention moi j'ai eu un flingue sur la tête un vrai par des Italiens pour moi j'ai failli ah oui oui parce que ce que j'ai dit c'est pour ça que l'escorting moi ce qui me gêne dans ce que j'entends parfois à la télé ou dans les films scénarisés c'est qu'on montre le côté disons je mets des guillemets sensuel argent mais c'est pas ça c'est déjà résisté aux drogues c'était en danger moi j'ai eu un flingue là ici sur la tente et mon mec il a pas bougé il a pas bougé parce qu'il savait à qui il a à faire et apparemment c'était deux Italiens connus qu'il ne fallait pas embêter etc parce que moi je suis un peu une grande gueule aussi c'est vrai j'avais un côté un peu des fois tu vois je ne me laissais pas faire et tout bon bref donc il y a eu plein de choses aussi je me suis mis en manger mais à plein de moments à plein de moments vraiment où j'ai failli crever carrément carrément ouais une fois j'ai failli me faire séquestrer enfin vraiment des trucs de malade de malade il m'est arrivé donc ça voilà quand je dis que j'ai eu mes sous je les ai eu mais voilà au prix de peut-être ma vie tu vois j'aurais pu baisser ouais voilà donc tout ça et tout au bon bout de 6 mois bref enfin bref je ne vais jamais arriver au bout donc là je me dis oui et tout ouais non tu pourrais gagner de temps et là je me dis non moi je ne me vois pas bosser pour des gens parce que là je me repense à toutes les merdes que j'ai eues à la fois où j'ai failli crever à cause de deux états-là je me dis mais c'est des fous ils ont même pas bougé c'est des fous en fait déjà je me salis et on se pose et prendre derrière je me dis non je fais mon truc toute seule voilà et ben là je décide de partir dans une ville pas loin de là où j'habite voilà bien classe bien bien classe tu vois je cherche un truc je cherche des hôtels des trucs bien et tout après je me dis dans l'hôtel ça fait trop j'aime pas donc je trouve des super bienes vies tu vois et voilà et là je me fais à l'arrache je me fais je me souvenais quand mal bosser là-bas en Suisse et tout ça je me fais une annonce mais vraiment j'ai fait un truc je l'imaginais un truc hyper classifié je me suis dit il n'y a aucune fille qui fait ça comme ça bon bref je fais mon truc ça cartonne donc je recommence ma commercie tu vois ça veut dire tu mets ça sur un site de escorting c'est ça ? oui d'accord mais pareil il faut les connaître après il y a aussi des codes parce que c'est vraiment c'est des fous c'est des millions c'est un milieu c'est un milieu ah oui oui c'est un vrai milieu voilà comme tu dis c'est un milieu je fais mon truc et tout ça et tout ça et donc là on en vient à la deuxième story c'est ça dont je vais te parler de la base c'est que donc j'enchaîne et tout mais là du coup là je vraiment je fais j'ai dépossé deux ans je crois comme ça un ou deux ans donc là vraiment je vivais très très bien tu vois je vais pas je comptais pas l'argent je pense que c'était pas du tout un truc qui me c'est pas un truc à laquelle je pensais parce que je connaissais bien ma vie j'aime pas dire ça mais c'est vrai et comment tu fais et comment tu faisais après chaque client par exemple est-ce qu'il y en a qui te dégoûtaient est-ce qu'il y en a que tu trouvais grave moche est-ce qu'il y en a qui étaient pas propres comment tu fais quand c'est comme ça ah oui comment tu fais alors ça faut savoir oui c'est que surtout quand tu bosses avec des gens t'es obligé d'accepter tout le monde voilà moi c'est pour ça que j'ai eu des fois des problèmes parce que j'y arrivais pas mais j'ai quand même fait des choses avec des mecs qui étaient franchement dégueulasses clairement c'est pour ça faut le dire aussi tu vois je le dis il y a des mecs dégueulasses dégueulasses et comment tu fais tu te mets en mode dans ton cerveau tu actives un truc comment tu je vais te dire je vais te dire c'est une russe qui est d'ailleurs toujours mon amie aujourd'hui qui m'a dit t'appuies sur un bouton et t'es plus là t'as pas le choix et ça ou alors ou alors tu te drogues mais moi j'étais anti-drogue tu vois ou alors faut être droguée parce que les filles qui sont droguées effectivement moi je voyais franchement elles sont foutées et elles enchaînaient moi j'ai jamais su enchaîner par exemple tu vois moi j'étais toujours à limite et franchement c'était deux par jour quand j'étais avec les agences enfin l'agence de Suisse et puis les autres tu vois mais c'était j'arrivais pas à faire plus parce que j'étais dans mon état normal tu vois forcément et appuyer sur un bouton c'est facile à dire quand t'es psychologue quand t'es tu vois bah oui quand t'es bien sous effet comment tu fais ça comment tu fais ça bah oui c'est impossible c'est pas l'humour c'est contre nature franchement j'en suis sûre c'est contre nature et les filles qui enchaînent comme ça faut pas chercher c'est la drogue et en plus elles sont détruites elles sont pas bien parce que tout ce qu'elles gagnent elles le refoutent dans leur merde parce que ça coûte super cher enfin excusez-moi de dire ce mot c'est peut-être ouais c'est un cercle vicieux quoi oui 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 c'est vraiment moi j'ai vu les nénettes et même parfois des super canons c'est dommage quoi tu vois c'est vraiment dommage enfin voilà donc ça c'est vraiment un truc je me suis promis et la russe là elle me disait elle faisait super attention à ce qu'elle mangeait elle disait des drogues jamais je me souviens elle était très dure enfin voilà elle me coachait elle me disait faut pas faire comme ces filles là elles sont trop bêtes moi elle était très dure elle disait elles sont bêtes parce qu'elle parlait toujours elle parlait anglais et elle détestait pas les français parce qu'elle me disait qu'il fallait que jamais l'on en anglais donc elle me parlait jamais le français bon bref et donc voilà donc oui lui non t'appuie sur un bouton clairement pour répondre à ta question t'appuie sur un bouton et mais à un moment t'en as marre aussi parce que t'en as marre tu vois c'est chiant tu sais jamais qui tu rencontres tu sais jamais c'est chiant et t'as des crises de larmes t'as des crises de pleurs t'as des primes où à un moment donné tu te dis tu sais quand il y a un client qui part tu font une larme tu te dis je peux pas en fait ça arrive ça m'est même j'arrivée des fois de pleurer sans que le client le voit ah ouais mais ça m'est arrivé ah ouais mais oui Aïssa parce que tu te dis tu sais tu te dis Aïssa tu sais ce que je suis ce que je suis en train de vous parler et fille c'est pour ça vraiment s'il vous plaît vraiment ne me jugez pas non et j'en parle avec beaucoup et là je pleure vraiment parce que tu me poses des questions vraiment des précises et c'est ça que j'aime j'ai besoin tu sais pas je sens tu écoutes tu vois mais c'est pas possible c'est pas humain c'est des trucs tu sais ou alors il faut se droguer ou alors il faut être quelqu'un je sais pas mais c'est pas humain tu te vides Aïssa de ton âme de ton âme c'est même pas tu sais c'est même pas la chair t'enlives au point où ta chair c'est rien tu vois donc ça veut dire t'as même plus d'âme t'as plus d'âme t'en as plus Aïssa et je sais qu'aujourd'hui j'ai encore des traumatismes dans quel sens déjà j'ai peur du monde tu vois moi j'ai peur du monde je suis très dure je suis très 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 dure je suis très dure mais personne connait mon parcours tu vois donc la plupart mes amis ma famille me trouve dure même forte mais si ça franchement je suis une gravée de boulot je suis une grosse madeleine enfin tu vois on ne sert pas par quoi t'es passée oui mais aujourd'hui non c'est clair je fais des arts martiaux et tout ça tu vois franchement je sais que j'ai des traumatismes encore aujourd'hui enfin à un moment j'en ai marre et puis un jour un jour je vais essayer de modifier un peu le truc parce que si on me reconnait on saura tout de suite que c'est loin je rencontre un mec qui est dans un endroit non je ne sais pas comment je suis bonne à nuit bon allez je le dis tant pis en boîte de nuit tu vois un beau mec plus âgé que moi plus âgé que moi beaucoup plus âgé que moi 20 ans de différence j'en ai envie de mal et tout puis un soir comme ça j'essayais de sortir en boîte pareil je ne sortais pas en boîte moi je ne sortais pas en boîte c'était pas mon délire moi c'était le fric je dors je me réveille je m'occupe de mes gamins je fais du fric je rentre je m'occupe de mes gamins je fais de la cuisine tu vois à moi sortir à mon délire enfin bref mais un soir j'en ai marre je dis je sors je sors et tout j'appelle un copain j'écoute je sors genre toi tu sors je dis oui je vais sortir genre tu vas sortir oui oui je vais sortir je vais à l'emboîte oui tu vas l'emboîte ok je ne m'occupe pas je ne m'occupe pas je m'occupe pas je te coupe deux secondes il y a une fille qui demande et les MST etc comment vous vous protégez est-ce que tout le monde se protège est-ce que des fois il y a des mecs qui ne veulent pas se protéger est-ce que toi ça t'est arrivé de ne pas te protéger très très bonne question alors moi je me suis toujours protégée en revanche ça m'est arrivé il m'est arrivé que ça casse voilà donc ça c'est l'angoisse terrible et totale parce qu'il y a les maladies voilà il y a la peur d'être enceinte je suis aussi anti-médicament vous allez dire c'est une hippie mais voilà moi je suis aussi anti-médicament donc voilà donc moi la piqûte tout ça ça me stresse tu vois donc je les ai prise mais ça stresse la piqûte attend le résultat c'est stressant il faut savoir aussi les filles que quand alors parce que c'est bien c'est des questions qu'elle a posé je vais répondre vraiment c'est que quand tu fais un test que tu as le résultat un mois après t'es négative il faut savoir qu'il y a certains virus où parfois c'est au bout de plusieurs mois que ça se déclare donc le stress quand t'es sérieuse parce que moi j'ai eu peur du coup des maladies mais quand tu comprends que j'ai pas aussi des maladies tu vois il faut savoir que t'as un stress pendant 6 mois tu vois max donc c'est hyper dangereux ça c'est une chose la deuxième chose c'est qu'effectivement il y a des nanettes qui proposent de coucher sans préservatif et ça c'est là où les mecs sont des parés et franchement s'il y a des hommes qui m'entendent vous êtes des fous et je vais vous dire pourquoi vous êtes des fous s'il y a des hommes qui m'entendent et les filles aussi pourquoi c'était folle parce que déjà il y a des maladies elle est faite de tomber enceinte et les mecs sont prêts à payer des fortunes moi je suis déjà tombée sur un je me souviens qui voulait me payer 1000 euros comme ça cache, cache 1000 euros en revanche je ne peux pas coucher avec un président même 1000 ça ne vaut même pas ça oui mais c'est ça mais c'est ça les mecs ne comprennent pas ils proposent des sommes tu sais mais je ne sais pas moi je trouve ça bizarre et encore aujourd'hui je viens je me dis soit c'est de la sorcellerie parce que je ne vois pas pourquoi tu veux mettre autant juste pour coucher avec Nana qui en plus c'est son métier mais non mais eux quand ils sont dans un état ils sont déconnectés de la raison et lui ce qu'il veut lui ce qu'il veut c'est le kiff ne pas sentir le latex ou le plastique ou tout ce que tu veux donc ils sont ils sont pas dans leur état normal à ce moment là ils oublient même que c'est ton taf lui il te boit il te kiffe il pense à ce qui va se passer en fait tu vois mais Aïssa franchement je te suis je reviens c'est vrai tu as raison l'homme a un côté comme ça primitif quand il s'agit de sexe mais on est quand même on vit une époque une ère où l'information elle est accessible à tous ben oui mais ma belle tu connais ces gens mais non mais vous êtes dans un milieu où vous jouez avec la mort quand tu prends de la drogue jusqu'à un certain level tu joues avec la mort l'alcool c'est pareil tous ces milieux là donc ils sont borderline en fait ces gars là ils se disent c'est un coup de poker ou je l'ai ou je l'ai tu sais c'est pas c'est pas une histoire tu sais qu'il y en a qui ont des femmes moi je suis sortie enfin sortie parce que lui c'était un habitué c'était de la plupart ils ont des femmes tu veux dire la plupart oui je me suis sortie avec un et ça pareil pareil j'ai toutes les photos les vidéos je t'en parle d'Aïssa parce que toi t'es un peu dans un milieu moi j'aimerais dire peut-être qu'un jour tu m'interviews avec plaisir avec plaisir et c'est ça souviens-toi de moi bon là je suis pas prête mais souviens-toi de moi si tu veux bien tu vois tu me notes mon truc quelque part ouais t'es dans mon prochain zebook voilà mets moi dedans parce que j'ai des photos et des vidéos je suis sortie avec enfin c'était un habitué je lui ai sorti je suis pas sortie vraiment mec donc sa meuf c'était une mannequin Victoria Secrète moi j'ai été chez eux j'ai toutes les photos parce qu'il avait été partout de ses fringues et tout il en avait rien à foutre mais moi je vais faire tout suivre moi si je fais ça je vais me faire attaquer par la justice moi si je veux faire non 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 mais parce que je parlerai moi tu sais je vois un peu comment ça se passe tu sais déjà les femmes les femmes qui parlent c'est déjà voilà je sais que si un jour je me parle à des âges des couleurs je serai très très maligne Aïssa enfin quand je dis maligne c'est pas maligne il y a des choses que tu diras pas non plus tu donneras pas les dons tout ça après je sais que qui comprendra comprendra et je sais que les filles qui sont peut-être en train vont comprendre ce dont je ce que je dis tu vois ceux qui sont dedans vont comprendre les mâques aussi comment dire malhonnêtes les femmes parce qu'il y a des femmes il y a beaucoup de femmes Aïssa aussi il y a beaucoup de femmes aussi qui gèrent des lunettes tu vois des filles et écrits enfin je sais pas moi je trouve ça aérosant enfin bref bon peut-être l'argent tu vois je peux pas y juger parce que la preuve aussi tu vois ma belle j'ai une question à te poser parce que ton témoignage il est tellement intéressant mais je sais pas pourquoi je pense que tu en aurais profité des dingueries en fait encore alors moi ah bah oui ah bah oui c'est pour ça que j'écris j'écris parce que je peux pas mourir en laissant ce truc en moi je suis obligée d'en parler c'est comme si on m'avait envoyé le charbon comme si tu m'avais envoyé le charbon ouais bah oui bah oui non pourquoi je te parle après il y a quelqu'un qui a dit Aïssa faut pas que tu tu vas aller en prison non tant qu'il n'y a pas de nom de toute façon moi je comprends tant qu'il n'y a pas de nom même si parce qu'il parle de si je fais le zopouk et tout on montre les preuves et tout ça non s'il n'y a pas de nom non les preuves non alors alors les filles je vous dis quand je parle de preuves c'est que moi je veux que les personnes les journalistes bon je te considère comme journaliste quand même tu vois je considère que moi j'ai envie quand je vais en si un jour j'ai les couilles tu vois excusez moi du mot mais si j'ai un jour les couilles je veux que la personne avec qui je parle parce que ça va vite c'est dans ce milieu si ça doit aller loin si je veux vraiment peut-être scénariser des trucs je sais pas je sais pas je veux que les personnes aient confiance en moi d'accord que ça soit pas non on se dit c'est du blabla quoi oui parce que tu vois mon témoignage est-ce que je veux que les filles entendent et que tu entendes parce que là vous l'entendez en exclusivité tu vois c'est que moi j'ai une vision non terme pour ça et j'ai une vision sérieuse moi quand j'en parle parce que bon déjà j'ai une fille tu vois ça c'est des trucs qui me bouleversent que j'ai une fille tu vois et je me dis non 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 moi je peux pas déjà ma vie elle peut pas tomber là-dedans c'est mort c'est mort de chez mort de chez mort tu vois et des fois je pense tu vois il y en a peut-être qui sont vendées il y en a peut-être qui sont en train de chercher c'est de la prévention c'est de la prévention ben oui je suis obligée et puis en plus j'ai évolué en spiritualité aussi ça j'en reparlerai donc voilà donc je sais que je dois en parler mais effectivement je trouve que c'est important que les gens voient un homme aussi donc voilà moi je trouve que c'est important si je dois être interviewée par toi un jour ou quelqu'un écoute avec grand plaisir franchement ce serait pas mal que ce soit sur moi parce que justement il y a beaucoup t'as raison en fait on mange au livre le truc c'est le bling bling c'est les sacs de marque la vida loca etc alors qu'il y a l'autre verre de la médaille on n'en parle jamais c'est vrai absolument mais ma belle moi j'ai une proposition à te faire et je pense que la conf il m'a elle vénère mais c'est pas grave c'est pas grave c'est que tu sais le live je suis censée le terminer à 22h30 et là il est non c'est pas grave moi je suis contente et là il est 23h donc moi ce que je te propose c'est que jeudi tu sais je reprends jeudi c'est tous les vinges c'est tous les lundis les jeudis donc jeudi moi j'ai ton numéro si tu veux jeudi je t'appelle en premier et on fait la suite ça marche d'accord tu commences à quelle heure le live jeudi 21h 21h d'accord bon allez jeudi je suis ah non quoi que jeudi je suis dans le sud de la France alors ce sera lundi prochain mais les filles elles vont attendre je suis désolée bon allez ah vous allez attendre c'est pas grave c'est pas grave elles vont attendre mais déjà peut-être qu'elles essayent de ben je sais pas que ça infuse dans la tête de chacun c'est ça des questions et puis lundi comme ça je suis bien disposée et tout à répondre à tout le monde parce que je dis en plus je suis avec du monde je suis pas rendu personne ne le sait à part vous je suis grave je ne le dis à personne mais je dis à des inconnus ben merci merci déjà merci merci mais ouais regarde après est-ce que est-ce que vraiment tu nous raconteras à la suite lundi t'es sûre ? ah oui promis oui oui promis 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 et ça tu sais que ça fait un moment que j'ai jamais moi tenté de t'appeler ça fait un moment que je t'écoute j'ai jamais appris et comment t'as fait que là t'as appris pourquoi ? parce que je savais que c'était aujourd'hui et tu sais que je t'ai appris une fois c'est tout moi je t'ai appris une fois c'était aujourd'hui et moi je te suis et là je regarde toutes tes émissions tu peux me faire un jour un questionnaire oui mais je savais que c'était pas le moment que je le sentais et là je sentais qu'il fallait que je t'appelle voilà et tu vois c'est dingue c'est dingue parce que des fois je suis en ligne et il y a des gens qui appellent et je peux pas les prendre tu vois imagine si t'étais tombée pendant que j'étais en ligne parce que j'étais en ligne juste avant toi ouais 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 bah écoute bah tu vois moi je crois moi je crois bon ouais ça en a parlé une fois mais voilà donc lundi je serais là sans faute donc 21h lundi c'est ça ? 21h lundi donc si tu veux je t'enverrai un texto pour te dire est-ce que t'es prêt t'es dispo etc et ok Vivi elle a demandé si tu avais des enfants oui elle a des enfants la dame ouais ah ouais ok bah écoute ma belle on se dit à lundi prochain oui 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 et puis prends soin de toi que Dieu te garde et Dieu vous garde toutes les filles et les garçons s'il en marche merci pour ton témoignage alors je préfère te dire ou te demander pour le titre je vais mettre le témoignage d'une ancienne escorte est-ce que ça te dérange ou pas partie 1 je sais pas parce que tu sais j'ai peur qu'avec ma voix on me reconnaisse tu veux tu le tentes tu veux le faire tu serais moi tu ferais quoi parce que tu sais que personne ne le sait dans mon entourage si moi j'étais toi que je témoignerais pour moi ma voix elle est trop tricard tu vois parce que moi ma voix elle est cassée mais moi aussi j'ai l'impression je me dis en plus j'ai parlé à tellement vrai ah non toi déjà on peut même pas savoir ton origine moi j'entends quand je t'entends parler j'entends espagnol française rône arctique mais je sais pas de quoi exactement donc métis c'est sono italienne tu vois je vois plus blanche même qu'africaine ou peut-être métis mais je vois pas enfin tu vois je peux pas ok t'arrives pas à me visualiser pas du tout ok non mais allez non tu mets le titre que tu veux tu mets le titre ok si on sait jamais ma belle on sait jamais je t'en supplie si t'as un message de quelqu'un ou un truc et tout tu m'envoies un texto tu me dis allez ça j'ai reçu un truc et tout s'il te plaît tu vois on sait jamais d'accord tu me mets un texto à ce numéro là d'accord d'accord à ce numéro là d'accord ça marche ça marche mais de toute façon il n'y a pas de raison oui je te fais ça marche non à part si dans ton entourage tu as des gens qui me suivent qui regardent mes vidéos ou pas ah ok mais je sais pas je sais pas si t'en avais ils t'auraient parlé oui et puis on aurait dit parce que là j'ai pas vu j'ai rien vu mais je pense qu'il y aura peut-être des amis ou des filles avec qui j'ai bossé qui me reconnaîtront mais ça c'est pas grave parce que on se saura on rien de méchant d'accord ok super écoute Aïssa lundi et puis merci beaucoup c'est rigolo parce que je t'appelle une fois tac direct c'est trop cool c'est super à lundi je compte sur vous les filles soyez là parce que moi je parle une fois après je parle plus ouais t'inquiète après ça sera l'interview avec Aïssa un jour inshallah avec plaisir gros bisous ma belle passez une bonne soirée salut et à plus tard ok à toi aussi ciao oui ciao alors je sais pas quoi je vais enregistrer le numéro attends je cache parce qu'on sait jamais s'il y a des yeux s'il y a des yeux un petit peu alors mais je ne veux pas qu'elle se fasse très car je ne veux pas je ne veux pas donc vous me proposez quoi comme titre bon je vais réfléchir parce que je ne peux pas mettre de une espèce de voix recodée tu vois parce que c'est c'est déjà sur youtube en fait je peux faire les modifications via youtube mais je ne peux plus faire sur une application comme final cut ou autre c'est trop tard en fait c'est déjà à part si je le sors maintenant le live et que je le remette demain mais mais non parce que l'objectif c'est pas elle ne veut pas forcément qu'on change sa voie quoi pas non plus parce que ça peut paraître pour ça non mais écoutez je vais je vais je réfléchis pour le titre on verra d'accord moi je peux pas je peux mettre que ça parce que je peux pas mettre c'est pas c'est pas beau les autres mots escort girl face comme titre ça veut dire quoi escort girl face un témoignage fort si tu as vécu dans les sorties Anissa tu sais que sur youtube on met pas des longs titres comme ça c'est trop long vous faites trop rire c'est trop long c'est trop long non mais écoute non 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 elle m'a donné son accord et puis elle est surtout elle est surtout attention aux annonces elle a raison et puis elle est elle est adorable en plus elle dit aussi de faire attention donc tu vois bon alors je tiens à remercier quelqu'un c'est une fille je sais plus comment elle s'appelle elle m'a envoyé 5 dollars 5 dollars merci beaucoup ma belle je sais pas qui tu es t'es apparue pendant qu'elle parlait donc je voulais pas je voulais pas couper la parole mais merci beaucoup il y a des gens qui sont très très gentils vraiment qui il y en a ils m'envoient des messages la vérité noire du monde de l'escorting ok ouais peut-être que j'ai généralisé je sais pas elle m'a dit oui vous me prenez la tête pourquoi je vous ai posé la question elle m'a dit oui elle m'a dit oui oui ah peut-être escorting face cachée escorting témoignage non non la face cachée de la prostitution non parce que c'est pas de la prostitution enfin c'est plus ça en tout cas les péripéties du next escort girl au grand coeur non mais vous êtes sérieux là vous pensez que j'écris un baguette mais c'est un titre qui fait 50 mètres c'est quoi ce délire je dois mettre un titre court youtube ils sont relous bon hé écoutez mettez moi les titres en commentaire ok moi là je poste la vidéo en replay pour ceux qui attendent les pauvres vous attendent ils ont raté tout le début et voilà en tout cas merci à elle elle est tellement adorable j'ai hâte moi même d'être lundi prochain elle va nous raconter la suite mais c'est déjà très 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 spicy ok allez bisous la conf je vous dis ah je dis ce rendez-vous je dis et partagez le live à tous vos potes et tout ça parce qu'il faut que des gars aussi appellent allez bye bye et merci d'avoir été là merci d'avoir regardé cette vidéo